les poules je parie dit madame le pic qu'honorine a encore oublié de fermer les poules c'est vrai on peut s'en assurer par la fenêtre là-bas tout au fond de la grande cour le petit toit aux poules découpe dans la nuit le carré noir de sa porte ouverte Félix si tu es allé les fermer dit madame le pic à l'aîné de ses trois enfants je ne suis pas ici pour m'occuper des poules dit Félix garçon pâle indolent épaule tronc et toi Ernestine maman oh moi maman j'aurais trop peur grand frère Félix et sœur Ernestine lève à peine la tête pour répondre ils lisent très intéressés les coudes sur la table presque front contre front Dieu que je suis bête dit madame le pic je n'y pensais plus poil de carotte va fermer les poules elle donne ce petit nom d'amour à son dernier-né parce qu'il a les cheveux roux et la peau tachée poil de carotte qui joue à rien sous la table se dresse et dit avec timidité mais maman j'ai père aussi moi comment répond madame le pic un grand gars comme toi c'est pour rire dépêchez-vous s'il te plaît on le connaît il l'air dit comme un bouc dit sa sœur Ernestine il ne craint rien ni personne dit Félix son grand frère ses compliments est une organisme poil de carotte et honteux d'en être indigne il lutte déjà contre sa coardise pour l'encourager définitivement sa mère le promet une gifle au moins éclairez moi dit-il madame le pic hausse les épaules félix sourit avec mépris seule pitoyable ernestine prend une bougie et accompagne le petit frère jusqu'au bout du corridor je t'attendrai là dit-elle mais elle s'enfuit tout de suite terrifiée parce qu'un fort coup de vent fait vaciller la lumière et l'éteint poils de carotte les fesses collées les talons plantés se met à trembler dans les ténèbres elles sont si épaisses qu'il se croit aveugles parfois une rafale l'enveloppe comme un drap glacé pour l'emporter des renards des loups même ne lui souffle t il pas dans ses doigts sur sa joue le mieux est de se précipiter au jugé vers les poules la tête en avant afin de trouver l'ombre tâtonnant il saisit le crochet de la porte au bruit de ses pas les poulets effarés s'agitent en gloussant sur leur perchoir poils de carotte leur crie tuisez-vous donc c'est moi ferme la porte et se sauve les jambes les bras comme ailés quand il rentre à le temps fier de lui dans la chaleur et la lumière il lui semble qu'il échange des loques pesantes de boue et de pluie contre un vêtement neuf et léger il sourit se tient droit dans son orgueil attend les félicitations et maintenant hors de danger cherche sur le visage de ses parents la trace des inquiétudes qu'ils ont eues mes grands frères félix et soeurs ernestine continuent tranquillement leur lecture et madame le pic lui dit de sa voix naturelle poils de carotte tu iras les fermer tous les soirs poils de carotte les perdries comme à l'ordinaire monsieur le pic vide sur la table sa carnassière elle contient deux perdries grand frère félix les inscrit sur une ardoise pendue au mur c'est sa fonction chacun des enfants à la sienne sœur ernestine dépouille et plume le gibier quant à poils de carotte il est spécialement chargé d'achever les pièces blessées il doit ce privilège à la dureté bien connue de son cœur sec les deux perdries s'agitent remue le col madame le pic qu'est ce que tu attends pour les tuer poils de carotte maman j'aimerais autant les marquer sur l'ardoise à mon tour madame le pic l'ardoise est trop haute pour toi poils de carotte alors j'aimerais autant les plumer madame le pic ce n'est pas l'affaire des hommes poils de carotte prend les deux perdries on lui donne obligément les indications d'usage serre les là tu sais bien au cou à rebrousse plume une pièce dans chaque main derrière son dos il commence monsieur le pic deux à la fois un matin poils de carotte c'est pour aller plus vite madame le pic ne fais donc pas ta sensitive en dedans tu savoure ta joie hein les perdries se défendent convulsives et les ailes battantes éparpillent leurs plumes jamais elles ne voudront mourir il étranglerait plus aisément d'une main un camarade il les met entre ses deux genoux pour les contenir et tantôt rouge tantôt blanc en sueur la tête haute afin de ne rien voir il sert plus fort elle s'obstine près de la rage en finir il les saisit par les pattes et leur cogne la tête sur le bout de son soulier oh le bourreau le bourreau s'écrit grand frère félix et soeur ernestine le fait est qu'il raffine dit madame le pic les pauvres bêtes je ne voudrais pas être à leur place entre ces griffes monsieur le pic un vieux chasseur pourtant sort écœuré voilà dit poil de carotte en jetant les paires de riz mortes sur la table madame le pic les tourne les retourne des petits crânes brisés du sang coulent un peu de cervelle il était temps de les lui arracher dit-elle mais ça se cochonnait grand frère félix dit c'est positif qu'il ne les a pas réussis comme les autres fois poils de carotte c'est le chien monsieur le pic et soeur ernestine accouté sous la lampe lisent l'un le journal l'autre son livre de prix madame le pic tricote grand frère félix gris les jambes au feu et poils de carotte par terre se rappellent des choses tout à coup pirame qui dort sous le paillasson pousse un grognement sourd chut fait monsieur le pic pirame grogne plus fort imbécile dit madame le pic mais pirame aboie avec une telle brusquerie que chacun sursaute madame le pic porte la main son cœur monsieur le pic regarde le chien de travers les dents serrées grand frère félix jure et bientôt on ne s'entend plus veux-tu te taire sale chien tais-toi donc bougre pirame redouble madame le pic lui donne des claques monsieur le pic le frappe de son journal puis du pied pirame hurle à plat ventre le nez bas par peur des coups et on dirait que rageur la gueule heurtant le paillasson il casse sa voix un éclat la colère suffoque les lupiques il s'acharne debout contre le chien couché qui leur tient tête les vitres crissent le tuyau du poil chevrotte et sœur Ernestine même jappe mais poil de carotte sans qu'on le lui ordonne est allé voir ce qu'il y a un cheminot attardé passe dans la rue peut-être et rentre tranquillement chez lui à moins qu'il n'escalade le mur du jardin pour voler poil de carotte par le long corridor noir s'avance les bras tendus vers la porte il trouve le verrou et le tire avec fracas mais il n'ouvre pas la porte autrefois il s'exposait sortait dehors et sifflant chantant tapant du pied il s'efforçait d'effrayer l'ennemi aujourd'hui il triche tandis que ses parents s'imaginent qu'il fouille ardiment les coins et tourne autour de la maison un gardien fidèle il les trompe et reste collé derrière la porte un jour il se fera passer mais depuis longtemps sa ruse lui réussit il n'a peur que d'éternuer et de tousser il retient son souffle et s'il lève les yeux il aperçoit par une petite fenêtre au-dessus de la porte trois ou quatre étoiles dont l'étincelant de pureté le glace mais l'instant est venu de rentrer il ne faut pas que le jeu se prolonge trop les soupçons s'éveilleraient de nouveau il secoue avec ses mains frêles le lourd verrou qui grince dans les crampons rouillés et il le pousse bruyamment jusqu'au fond de la gorge à ce tapage qu'on juge s'il revient de loin et s'il a fait son devoir chatouillé au creux du dos il court vite rassurer sa famille or comme la dernière fois pendant son absence pyramme s'est tue les lupiques calmés ont repris leur place inamovible et quoi qu'on ne lui demande rien poil de carotte est tout de même par habitude c'est le chien qui rêvait poil de carotte le cauchemar poil de carotte n'aime pas les amis de la maison ils le dérangent ils lui prennent son lit et l'obligent d'accoucher avec sa mère or si le jour il possède tous les défauts la nuit il a principalement celui de ronfler il ronfle exprès sans aucun doute la grande chambre glacial même en août contient deux lits l'un est celui de m le pic et dans l'autre poil de carotte va reposer à côté de sa mère au fond avant de s'endormir il tout saute sous le drap pour déblayer sa gorge mais peut-être ronfle t il du nez du nez il fait souffler en douceur ses narines afin de s'assurer qu'elles ne sont pas bouchées il s'exerce à ne point respirer trop fort mais dès qu'il dort il ronfle c'est comme une passion aussitôt madame le pic lui entre deux ongles jusqu'au sang dans le plus gras d'une fesse elle a fait choix de ce moyen le cri de poils de carotte réveille brusquement monsieur le pic qui demande qu'est ce que tu as il a le cauchemar dit madame le pic et elle chantonne à la manière des nourrices un air berceur qui semble indien du front des genoux poussant le mur comme s'il voulait l'abattre les mains plaquées sur les fesses pour parer le pinceau qui va venir au premier appel des vibrations sonores poils de carotte se rendort dans le grand lit où il repose à côté de sa mère au fond poils de carotte sauf votre respect peut-on dire doit-on le dire poils de carotte à l'âge où les autres communis plan de coeur et de corps est resté malpropre une nuit il a trop attendu n'osant demander il espérait au moyen de tortillements gradués calmer le malaise quelle prétention une autre nuit il s'est rêvé commodément installé contre une borne à l'écart puis la fait dans des draps tout innocent bien endormi il s'éveille pas plus de borne près de lui qu'à son étonnement madame le pic se garde de son portée elle nettoie calme indulgente maternelle et même le lendemain matin comme un enfant gâté poils de carotte déjeunent avant de se lever oui on lui apporte sa soupe au lit une soupe soignée ou madame le pic avec une palette de bois en a délayé un peu oh très peu à son chevet grand frère félix et soeur ernestine observent poils de carotte d'un air sournois prêt à éclater de rire au premier signal madame le pic petite cuillerée par petite cuillerée donne la béquille à son enfant du coin de l'oeil elle semble dire à grand frère félix et à soeur ernestine attention préparez vous oui maman par avance il s'amuse des grimaces futurs on aurait dû inviter quelques voisins enfin madame le pic avec un dernier regard aux aînés comme pour leur demander y êtes-vous lève lentement lentement la dernière cuillerée l'enfonce jusqu'à la gorge dans la bouche grande ouverte de poils de carotte le bourg le gave et lui dit à la fois gouguenarde et dégoûté ah ma petite salissure tu en as mangé tu en as mangé de la tienne encore de celle d'hier je m'en doutais répond simplement poils de carotte sans faire la figure espérée il s'y habitue et quand on s'habitue à une chose elle finit par n'être plus drôle du tout poils de carotte le pot comme il lui est arrivé déjà plus d'un malheur au lit poils de carotte a bien soin de prendre ses précautions chaque soir en été c'est facile à 9 heures quand madame le pic l'envoie se coucher poils de carotte fait volontiers un tour dehors et il passe une nuit tranquille du verre la promenade devient une corvée il a beau prendre dès que la nuit tombe et qu'il ferme les poules une première précaution il ne peut espérer qu'elle suffira jusqu'au lendemain matin on dîne on veille 9 heures sonnent il y a longtemps que c'est la nuit et la nuit va durer encore une éternité il faut que poils de carotte prennent une deuxième précaution et ce soir comme tous les soirs il s'interroge ai-je envie se dit-il n'ai-je pas envie d'ordinaire il se répond oui soit que sincèrement il ne puisse reculer soit que la lune l'encourage par son éclat quelquefois monsieur le pic et grand frère félix lui donne l'exemple d'ailleurs la nécessité ne oblige pas toujours à s'éloigner de la maison jusqu'au fossé de la rue presque en pleine campagne le plus souvent il s'arrête au bas de l'escalier c'est selon mais ce soir la pluie crible les carreaux le vent a éteint les étoiles et les noyés rage dans les prés ça se trouve bien conclut poils de carotte après avoir délibéré sans hâte je n'ai pas envie il dit bonsoir à tout le monde allume une bougie et gagne au fond du corridor à droite sa chambre nue et solitaire il se déshabille se couche et attend la visite de madame le pic elle le borde serré d'un unique renfoncement et souffle la bougie elle lui laisse la bougie et ne lui laisse point d'allumettes et elle l'enferme à clé parce qu'il est peureux poils de carotte goûte d'abord le plaisir d'être seul il repasse sa journée se félicite de l'avoir fréquemment échappé belle et compte pour demain sur une chance égale il se flatte que deux jours de suite madame le pic ne fera pas attention à lui et il essaye de s'endormir avec ce rêve à peine a-t-il fermé les yeux qu'il éprouve un malaise connu c'était inévitable se dit poils de carotte un autre se lèverait mais poils de carotte sait qu'il n'y a pas de peau sous le lit quoique madame le pic puisse jurer le contraire elle oublie toujours d'en mettre un d'ailleurs à quoi bon ce pot puisque poils de carotte prend ses précautions et poils de carotte résonne au lieu de se lever tôt ou tard il faudra que je cède se dit-il or plus je résiste plus j'accumule mais si je fais pipi tout de suite je ferai peu et mes draps auront le temps de sécher à la chaleur de mon corps je suis sûr par exemple que maman n'y verra goûte poils de carotte se soulage referme ses yeux en toute sécurité et commence un bon somme brusquement il s'éveille et écoute son ventre pfff oh oh dit-il ça se gâte tout à l'heure il se croyait quitte c'était trop de veine il a péché par paresse hier au soir sa vraie punisson approche il s'assied sur son lit et tâche de réfléchir la porte est fermée à clé la fenêtre a des barreaux impossible de sortir pourtant il se lève et va tâter la porte et les barreaux de la fenêtre il rampe par terre et ses mains rament sous le lit à la recherche d'un pot qu'il s'est absent il se couche et se lève encore il aime mieux remuer marcher trépigner que dormir et ses deux points refoulent son ventre qui se dilate maman maman dit-il d'une voix molle avec la crainte d'être entendue car si madame le pic surgissait poil de carotte guérinette aurait l'air de se moquer d'elle il ne veut que pouvoir dire demain sans mentir qu'il l'appelait et comment crierait-il toutes ses forces s'usent à retarder le désastre bientôt une douleur suprême mais poil de carotte en danse il se cogne au mur et rebondit il se cogne au fer de lit il se cogne à la chaise il se cogne à la cheminée dont il lève violemment le tablier et il s'abat entre les chenets tordu vaincu heureux d'un bonheur absolu le noir de la chambre s'épaissit poil de carotte ne s'est endormi qu'au petit jour et il fait la grâce matinée quand madame le pic pousse la porte et grimace comme si elle reniflait de travers quel drôle d'odeur dit-elle bonjour maman dit poil de carotte madame le pic arrache les draps flaire les coins de la chambre et n'est pas longue à trouver j'étais malade il n'y avait pas de peau se dépêche de dire poil de carotte qui juge que c'est là son meilleur moyen de défense menteur menteur dit madame le pic elle se sauve rentre avec un pot qu'elle cache et qu'elle glisse prestement sous le lit flanque poil de carotte debout ameute la famille et s'écrit qu'est-ce que j'ai donc fait au ciel pour avoir un enfant pareil et tantôt elle apporte des torchons à seaux d'eau elle inonde la cheminée comme si elle éteignait le feu elle secoue la litterie et elle demande de l'air de l'air affairée et plaintive et tantôt elle gesticule au nez de poil de carotte misérable tu perds donc le sens tu vois la donc dénaturée tu vis donc comme les bêtes on donnerait un pot à une bête elle saurait s'en servir et toi tu imagines de te vautrer dans les cheminées tu m'es témoin que tu me rends imbécile et que je mourrais folle 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 poil de carotte en chemise et pieds nus regarde le pot cette nuit il n'y avait pas de pot et maintenant il y a un pot là au pied du lit ce pot vide et blanc l'aveugle et s'il s'obstinait encore à ne rien voir il aurait du tout paix et comme sa famille désolée les voisins goguenards qui défilent le facteur qui vient d'arriver le tarabusque et le presse de question parole d'honneur répond enfin poil de carotte les yeux sur le pot moi je ne sais plus arrangez-vous poil de carotte les lapins il ne reste plus de melon pour toi dit madame le pic d'ailleurs tu es comme moi tu ne l'aimes pas ça se trouve bien se dit poil de carotte on lui impose ainsi des goûts et des dégouts en principe il doit aimer seulement ce qu'aime sa mère quand arrive le fromage je suis bien sûr dit madame le pic que poil de carotte ne mangera pas et poil de carotte pense puisqu'elle en est sûre ce n'est pas la peine d'essayer en outre il sait que ce serait dangereux et n'a-t-il pas le temps de satisfaire ses plus bizarres caprices dans des endroits connus de lui seul au dessert madame le pic lui dit va porter ses tranches de melon à ces lapins poil de carotte fait la commission aux petits pas en tenant l'assiette bien horizontale afin de ne rien renverser à son entrée sous leur toit les lapins coiffés en tapageurs les oreilles sur l'oreille le nez en l'air les pattes de devant raides comme s'ils allaient jouer du tambour s'empressent autour de lui oh attendez dit poil de carotte un moment s'il vous plaît partageons s'étend assis d'abord sur un tas de crottes de sénéçons rongés jusqu'à la racine de trognons de chou de feuilles de mauve il ordonne les graines de melon et boit le jus lui-même c'est doux comme du vin doux puis il racle avec les dents ce que sa famille a laissé aux tranches de jaune sucré tout ce qui peut fondre encore et il passe le verre au lapin en rond sur leur derrière la porte du petit toit est fermée le soleil des siestes enfile les trous des tuiles et trempe le bout de ses rayons dans l'ombre fraîche poils de carotte la pioche grand frère félix et poils de carotte travaillent côte à côte chacun sa pioche celle du grand frère félix a été faite sur mesure chez le maréchal ferrand avec du fer poils de carotte poils de carotte a fait la sienne tout seul avec du bois ils jardinent abattent de la besogne et rivalisent d'ardeur soudain au moment où il s'y attend le moins c'est toujours à ce moment précis que les malheurs arrivent poils de carotte reçoit un coup de pioche en plein front quelques instants après il faut transporter couché avec précaution sur le lit grand frère félix qui vient de se trouver mal à la vue du sang de son petit frère toute la famille est là debout sur la pointe du pied et soupire appréhensive où sont les selles ? un peu d'eau bien fraîche s'il vous plaît pour mouiller les tempes poils de carotte monte sur une chaise afin de voir par-dessus les épaules entre les têtes il a le front bandé d'un linge déjà rouge où le sang suinte et s'écarte monsieur le pic lui a dit tu t'es joliment fait moucher et sa soeur ernestine qui a pensé la blessure s'est entré comme dans du beurre il n'a pas à crier car on lui a fait observer que cela ne sert à rien mais voici que grand frère félix ouvre un oeil puis l'autre il en est quitte pour la peur et comme son teint graduellement se colore l'inquiétude l'effroi se retire des coeurs toujours le même donc dit mme le pic à poils de carotte tu ne pouvais pas faire attention petit imbécile poils de carotte la carabine monsieur le pic dit à ses fils vous avez assis d'une carabine pour deux des frères qui s'aiment mettent tout en commun oui papa répond grand frère félix nous nous partagerons la carabine et même il suffira que poils de carotte me la prête de temps en temps poils de carotte ne dit ni oui ni non il se méfie monsieur le pic tire du four ouvert la carabine et demande lequel des deux l'apportera le premier il semble que ce doit être l'aîné grand frère félix je cède l'honneur à poils de carotte qu'il commence monsieur le pic félix tu te conduis gentiment ce matin je m'en souviendrai monsieur le pic installe la carabine sur l'épaule de poils de carotte monsieur le pic allez les enfants amusez-vous sans vous disputer poils de carotte emmène-t-on le chien monsieur le pic inutile vous ferez le chien chacun à votre tour d'ailleurs les chasseurs comme vous ne blessent pas ils tuent raide poils de carotte et grand frère félix s'éloignent leur costume simple est celui de tous les jours ils regrettent de n'avoir pas de bottes mais monsieur le pic leur déclare souvent que le vrai chasseur les méprise la culotte de vrai chasseur traîne sur les talons ils ne retroussent jamais ils marchent ainsi dans la patouille les terres labourées et des bottes se forment bientôt montent jusqu'aux genoux solides naturels que la servante a la consigne de respecter je pense que tu ne reviendras pas bredouille dit grand frère félix j'ai bon espoir dit poils de carotte il éprouve une démangeaison au défaut de l'épaule et se refuse d'y coller la crosse de son arme à feu hein dit grand frère félix je te laisse porter tout ton soul tu es mon frère dit poils de carotte quand une bande de moineaux s'envole il s'arrête et fait signe à grand frère félix de ne plus bouger la bande passe d'une haie à l'autre le dos voûté les deux chasseurs s'approchent sans bruit comme si les moineaux dormaient la bande tient mal et pépiante va se poser ailleurs les deux chasseurs se redressent grand frère félix jette des insultes poils de carotte bien que son coeur batte paraît moins impatient il redoute l'instant où il devra prouver son adresse s'il manquait chaque retard le soulage or cette fois les moineaux semblent l'attendre grand frère félix ne tire pas tu es trop loin poils de carotte crois-tu ? grand frère félix pardon ça trompe de se baisser on se figure qu'on est dessus on en est très loin et grand frère félix se démasque afin de montrer qu'il a raison les moineaux effrayés repartent mais il en reste un au bout d'une branche qui plie et le balance il loge la queue remue la tête offre son ventre poils de carotte vraiment je peux le tirer celui-là j'en suis sûr grand frère félix ôte toi voir oui en effet tu l'as beau vite prête moi ta carabine et déjà poils de carotte les mains vides désarmés baille à sa place devant lui grand frère félix épaule vise tire et le moineau tombe c'est comme un tour d'escamotage poils de carotte tout à l'heure serré la carabine sur son coeur brusquement il l'a perdu et maintenant il la retrouve car grand frère félix vient de la lui rendre puis faisant le chien court ramasser le moineau et dit tu n'en finis pas il faut te dépêcher un peu poils de carotte un peu beaucoup grand frère félix bon tu boudes poils de carotte dame veux-tu que je chante grand frère félix mais puisque nous avons le moineau de quoi te plains-tu imagine-toi que nous pouvions le manquer poils de carotte oh moi grand frère félix toi au moins c'est la même chose je l'ai tué aujourd'hui tu le tueras demain poils de carotte oh demain grand frère félix je te le promets poils de carotte je sais tu me le promets la veille grand frère félix je te le jure es-tu content poils de carotte enfin mais si tout de suite nous cherchions un autre moineau j'essayerais la carabine grand frère félix non il est trop tard rentrons pour que maman fasse cuire celui-ci je te le donne fonds-le dans ta poche grosse bête et laisse passer le bec les deux chasseurs retournent à la maison parfois ils rencontrent un paysan qui les salue et dit garçon vous n'avez pas tué le père au moins poils de carotte flattés oublient sa rancune ils arrivent raccommodés triomphant et monsieur le pic dès qu'il les aperçoit s'étonne comment poils de carotte tu portes encore la carabine ? tu l'as donc porté tout le temps ? presque dit poils de carotte poils de carotte la taupe poils de carotte trouve dans son chemin une taupe noire comme un ramona quand il a bien joué avec il se décide à la tuer il la lance en l'air plusieurs fois adroitement afin qu'elle puisse retomber sur une pierre d'abord tout va bien et rondement déjà la taupe s'est brisée les pattes fendue la tête cassée le dos et elle semble n'avoir pas la vie dure puis stupéfait poils de carotte s'aperçoit qu'elle s'arrête de mourir il a beau la lancer assez haut pour couvrir une maison jusqu'au ciel ça n'avance plus matin matin elle n'est pas morte dit-il en effet sur la pierre tachée de sang la taupe se pétrit son ventre plein de graisse tremble comme une gelée et par ce tremblement donne l'illusion de la vie matin crie poils de carotte qui s'acharne elle n'est pas encore morte il la ramasse l'injurie et change de méthode rouge les larmes aux yeux il crache sur la taupe et la jette de toutes ses forces à bout pourtant contre la pierre mais le ventre informe bouge toujours et plus poils de carotte enragé tape moins la taupe lui paraît mourir poils de carotte la luzerne poils de carotte et grand frère félix reviennent de vèpre et se hâtent d'arriver à la maison car c'est l'heure du goûter de 4 heures grand frère félix aura une tartine de beurre ou de confiture et poils de carotte une tartine de rien parce qu'il a voulu faire l'homme trop tôt et déclarer devant témoin qu'il n'est pas gourmand il aime les choses nature mange d'ordinaire son pain avec affection et ce soir encore marche plus vite que grand frère félix afin d'être servi le premier parfois le pain sec semble dur alors poils de carotte se jette dessus comme on attaque un ennemi l'empoigne lui donne des coups de dents des coups de tête le morcelle et fait voler des éclats rangé autour de lui ses parents le regardent avec curiosité son estomac d'autruche digérerait des pierres un vieux sou taché de verre de gris en résumé il ne se montre point difficile à nourrir il pèse sur le loquet de la porte elle est fermée je crois que nos parents n'y sont pas frappe du pied toi dit-il grand frère félix jurant le nom de dieu se précipite sur la lourde porte garnie de clous et la fait longtemps retentir puis tous deux unissant leurs efforts se meurtrissent en vain les épaules poils de carotte décidément ils n'y sont pas grand frère félix mais où sont ils on ne peut pas tout savoir asseyons nous les marches de l'escalier froide sous leurs fesses ils se sentent une faille inaccoutumée par des bâillements des chocs de poing au creux de la poitrine ils en expriment toute la violence grand frère félix s'ils s'imaginent que je les attendrais poils de carotte c'est pourtant ce que nous avons de mieux à faire grand frère félix je ne les attendrais pas je ne veux pas mourir de faim moi je veux manger tout de suite n'importe quoi de l'herbe poils de carotte de l'herbe c'est une idée et nos parents seront attrapés grand frère félix dame on mange bien de la salade entre nous de la luzerne par exemple c'est aussi tendre que de la salade c'est de la salade sans l'huile et le vinaigre poils de carotte on n'a pas besoin de la retourner grand frère félix veux-tu parier que j'en mange moins de la luzerne et que tu n'en manges pas toi poils de carotte pourquoi toi et pas moi grand frère félix blague à part veux-tu parier poils de carotte mais si d'abord nous demandions aux voisins chacun une tranche de pain avec du lait caillé pour écarter dessus grand frère félix je préfère la luzerne poils de carotte partons bientôt le champ de luzerne déploie sur leurs yeux sa verdeur appétissante dès l'entrée ils se réjouissent de traîner les souliers d'écraser les tiges molles de marquer d'étroits chemins qui acquêteront longtemps et feront dire quelle bête a passé par ici à travers leurs culottes une fraîcheur pénètre jusqu'aux mollets peu à peu engourdis ils s'arrêtent au milieu du champ et se laissent tomber à plat ventre on est bien dit grand frère félix le visage chatouillé il rit comme autrefois quand ils couchèrent ensemble dans le même lit et que monsieur le pic leur criait de la chambre voisine dormirez-vous ils oublient leur faim les galeries soufflées que creusent les taux et qui zigzaguent à fleurs de sol comme à fleurs de poules les veines des vieillards tantôt ils les perdent de vue tantôt elles débouchent dans une clairière où la cuscute rongeuse parasite méchante choléra des bonnes luzernes étend sa barbe de filament roux les taupinières y forment un minuscule village de huttes dressées à la mode indienne ce n'est pas tout ça dit grand frère félix mangeons je commence prends garde de toucher à ma portion avec son bras comme rayon il décrit un arc de cercle j'en ai assez du reste dit poils de carotte les deux têtes disparaissent qui les devinerait le vent souffle de douce haleine retourne les minces feuilles de luzerne en montre les deux sous pâles et le chant tout entier est parcouru de frissons grand frère félix arrache des brassées de fourrage s'en enveloppe la tête feint de se bourrer imite le bruit de mâchoire d'un veau inexpérimenté qui se gonfle et tandis qu'il fait semblant de dévorer tout les racines même car elle connaît la vie poils de carotte le prend en sérieux et plus délicat ne choisit que les belles feuilles du bout de son nez il les courbe les amène à sa bouche et les mâche posément pourquoi se presser la table n'est pas louée la foire n'est pas sur le pont et les dents crescentes la langue amère le coeur soulevé il avale se régale poils de carotte la timbal poils de carotte ne boira plus à table il perd l'habitude de boire en quelques jours avec une facilité qui surprend sa famille et ses amis d'abord il dit un matin à madame le pic qui lui verse du vin comme d'ordinaire merci maman je n'ai pas soif au repas du soir il dit encore merci maman je n'ai pas soif tu deviens économique dit madame le pic tant mieux pour les autres ainsi il reste toute cette première journée sans boire parce que la température est douce et que simplement il n'a pas soif le lendemain madame le pic qui met le couvert lui demande boiras-tu aujourd'hui poils de carotte ma foi dit-il je n'en sais rien comme il te plaira dit madame le pic si tu veux tu as ta balle tu iras la chercher dans le placard il ne va pas la chercher est-ce caprice oublie ou peur de se servir soi même on s'étonne déjà tu te perfectionnes dit madame le pic te voilà une faculté de plus une rare dit monsieur le pic elle te servira surtout plus tard si tu te trouves seul égaré dans un désert sans chameau grand frère félix et soeur arnestine parie soeur arnestine il restera une semaine sans boire grand frère félix allons donc s'il tient trois jours jusqu'à dimanche ce sera beau mais dit poils de carotte qui sourit finement je ne boirai plus jamais si je n'ai jamais soif voyez les lapins et les cochons d'inde leur trouvez-vous du mérite un cochon d'inde et toi ça fait deux dit grand frère félix poils de carotte piqué leur montrera ce dont il est capable madame le pic continue d'oublier sa timbale il se défend de la réclamer il accepte avec une égale indifférence les ironiques compliments et les témoignages d'admiration sincère il est malade ou fou disent les uns les autres disent oh il boit en cachette mais tout nouveau tout beau le nombre de fois que poils de carotte tirent la langue pour prouver qu'elle n'est point sèche diminue peu à peu parents et voisins se blasent seuls quelques étrangers lèvent encore les bras au ciel quand on les met au courant vous exagérez nul n'échappe aux exigences de la nature le médecin consulté déclare que le cas lui semble bizarre mais qu'en somme rien n'est impossible et poils de carotte surpris qui craignait de souffrir reconnaît qu'avec un entêtement régulier on fait ce qu'on veut il avait cru s'imposer une privation douloureuse accomplir un tour de force et il ne se sent même pas incommodé il se porte mieux qu'avant que ne peut-il vaincre sa faim comme sa soif il gênerait il vivrait d'air il ne se souvient même plus de sa timbale longtemps elle est inutile puis la servante honorine a l'idée de l'amplir de tripolis rouges pour nettoyer les chandeliers poils de carotte l'ami de pain monsieur le pix il est d'humeur gay ne dédaigne pas d'amuser lui-même ses enfants il leur raconte des histoires dans les allées du jardin et il arrive que grand frère Félix et poils de carotte se roulent par terre tant ils rient ce matin ils n'en peuvent plus mais sœur Ernestine vient leur dire que le déjeuner est servi et les voilà calmés à chaque réunion de famille les visages se renfrognent on déjeune comme d'habitude vite et sans souffler veux-tu me donner une nuit de pain s'il te plaît pour finir ma compote à qui s'adresse-t-elle le plus souvent madame le pic se sert seule et elle ne parle qu'aux chiens elle leur enseigne sur le prix des légumes et lui explique la difficulté par le temps qui court de nourrir avec peu d'argent six personnes et une bête non, dit-elle à Pyram qui grogne d'amitié et bat le paillasson de sa queue tu ne sais pas le mal que j'ai à tenir cette maison tu te figures comme les hommes qu'une cuisinière a tout pour rien soit-il bien égal que le beurre augmente et que les yeux soient inabordables or cette fois madame le pic fait événement par exception elle s'adresse à monsieur le pic d'une manière directe c'est à lui, bien à lui qu'elle demande une nuit de pain pour finir sa compote nul ne peut en douter d'abord elle regarde ensuite monsieur le pic a le pain près de lui étonné il hésite puis du bout des doigts il prend au creux de son assiette une mie de pain et sérieux, noir, il la jette à madame le pic farce ou drame, qui le sait sœur Ernestine, humiliée pour sa mère, a vaguement le trac papa est dans un de ses bons jours, se décrant frère Félix qui galope effréné sur les bâtons de sa chaise quant à poil de carotte, hermétique, des bousilles aux lèvres l'oreille pleine de rumeurs et les joues gonflées de pommes cuites il se contient mais il va péter si madame le pic ne quitte un instant la table parce qu'on est de ses fils et de sa fille on la traite comme la dernière des dernières poil de carotte, la trompette monsieur le pic arrive de Paris ce matin même il ouvre sa malle des cadeaux en sortent pour grand frère Félix et sœur Ernestine de beaux cadeaux dont précisément, comme c'est drôle ils ont rêvé toute la nuit ensuite monsieur le pic, les mains derrière son dos regarde malignement poil de carotte et lui dit et toi, qu'est-ce que tu aimes le mieux ? une trompette ou un pistolet ? en vérité, poil de carotte est plutôt prudent que téméraire il préférerait une trompette parce que ça ne part pas dans les mains mais il a toujours entendu dire qu'un garçon de sa taille ne peut jouer sérieusement qu'avec des armes des sabres, des engins de guerre l'âge lui est venu de renifler de la poudre et d'examiner des choses son père connaît les enfants, il a apporté ce qu'il faut j'aime mieux un pistolet dit-il ardiment sûr de deviner il va même un peu loin et ajoute ce n'est plus la peine de le cacher je le vois ah ! dit monsieur le pic embarrassé tu aimes mieux un pistolet ? tu as donc bien changé ? tout de suite, poil de carotte se reprend mais non, va non papa c'était pour rire sois tranquille, je les déteste les pistolets donne-moi vite ma trompette que je te montre comment ça m'amuse de souffler dedans madame le pic alors pourquoi mens-tu ? pour faire de la peine à ton père, n'est-ce pas ? quand on aime les trompettes on ne dit pas qu'on aime les pistolets et surtout on ne dit pas qu'on voit des pistolets quand on ne voit rien aussi, pour t'apprendre tu n'auras ni pistolet ni trompette regarde-la bien elle a trois pompeaux rouges j'ai un drapeau à franges d'or tu l'as assez regardé ? maintenant, va voir la cuisine si j'y suis décarpie, trotte efflue dans tes doigts tout en haut de l'armoire sur une pile de linge blanc roulé dans ses trois pompons rouges et son drapeau à franges d'or la trompette de poils de carotte à temps qui souffle imprenable invisible muette comme celle du jugement dernier poils de carotte la mèche le dimanche, madame Lepic exige que ses fils aillent à la messe on les fait beau et sœur Ernestine préside elle-même à leurs toilettes au risque d'être en retard pour la sienne elle choisit les cravates lime les ongles distribue les paroissiens et donne le plus gros au poil de carotte mais surtout elle pommade ses frères c'est une rage qu'elle a si poils de carotte comme un Jean-Philou se laisse faire grand frère Félix prévient sa sœur qu'il finira par se fâcher aussi elle triche cette fois, dit-elle je me suis oubliée je ne l'ai pas fait exprès et je te jure qu'à partir du dimanche prochain tu n'en auras plus et toujours elle réussit à lui en mettre un doigt il arrivera malheur dit grand frère Félix ce matin roulé dans sa serviette la tête base comme sœur Ernestine ruse encore il ne s'aperçoit de rien là, dit-elle je t'obéis tu ne bougonneras point regarde le bout fermé sur la cheminée suis-je gentille ? d'ailleurs je n'ai aucun mérite il faudrait du ciment pour poils de carotte mais avec toi la pommade est inutile tes cheveux frisent et bouffent tout seul ta tête ressemble à un chou-fleur et cette raie durera jusqu'à la nuit je te remercie dit grand frère Félix il se lève sans défiance il néglige de vérifier comme d'ordinaire en passant sa main sur ses cheveux sœur Ernestine achève de l'habiller le pompon et l'humé des gants de philozène blanche ça y est ? dit grand frère Félix tu brilles comme un prince dit sœur Ernestine il ne te manque que ta casquette va la chercher dans l'armoire mes grands frères Félix se trompent il passe devant l'armoire il court au buffet l'ouvre emploie une carafe pleine d'eau et la vide sur sa tête avec tranquillité je t'avais prévenu ma sœur dit-il je n'aime pas qu'on se moque de moi tu es encore trop petite pour rouler un vieux de la vieille si jamais tu recommences j'irai noyer ta pommade dans la rivière ses cheveux aplatis son costume de dimanche ruissellant et tout trempé il attend qu'on le change ou que le soleil le sèche au choix ça lui est égal quel type se dit Poil de Carotte immobile d'admiration il ne craint personne et si j'essayais de l'imiter on rirait bien mieux vous laisser croire que je ne déteste pas la pommade mais tandis que Poil de Carotte se résine d'un cœur habitué ses cheveux le vengent à son insu couché de force quelque temps sous la pommade ils font les morts puis ils se décourdissent et par une invisible poussée bossèlent leur léger moule luisant le fendit le crève on dirait un chaume qui dégèle et bientôt la première mèche se dresse en l'air droite libre poil de carotte le bain comme quatre heures vont bientôt sonner Poil de Carotte fébrile réveillent monsieur le pic et grand frère Félix qui dorment sous les noisetiers du jardin portons-nous dit-il grand frère Félix allons-y porte les caleçons monsieur le pic oh il doit faire encore trop chaud grand frère Félix moi j'aime mieux quand il y a du soleil poil de carotte et tu seras mieux papa au bord de l'eau qu'ici tu te coucheras sur l'herbe monsieur le pic marchez devant et doucement de peur d'attraper la mort mes poils de carotte modèrent son allure à grand'peine et se sent des fourmis dans les pieds il porte sur l'épaule son caleçon sévère et son dessin et le caleçon rouge et bleu de grand frère Félix la figure animée il bavarde il bavarde il chante pour lui seul et il saute après les branches il nage dans l'air et il dit à grand frère Félix crois-tu qu'elle sera bonne hein ? est-ce qu'on va gigoter ? un malin répond grand frère Félix dédaigneux et fixé en effet poil de carotte se calme tout à coup il vient d'enjamber le premier avec légèreté un petit mur de pierre sèche et la rivière brusquement apparue coule devant lui l'instant est passé de rire des reflets glacés miroîtent sur l'eau enchantée elle clapote comme des dents claques et exhale une odeur fade il s'agit d'entrer là-dedans d'y séjourner et de s'y occuper tandis que monsieur le pic comptera sur sa montre le nombre de minutes réglementaires poil de carotte frissonne une fois de plus son courage qui l'excitait pour le faire durer lui manque au bon moment et la vue de l'eau attirante de loin le met en détresse poil de carotte commence à se déshabiller à l'écart il veut moins cacher sa maigreur et ses pieds que trembler seul sans honte il ôte ses vêtements un à un et les plie avec soin sur l'herbe il noue ses cordons de souliers et n'en finit plus de les dénouer il met son caleçon enlève sa chemise courte et comme il transpire pareil au sucre de pomme qui poisse dans sa ceinture de papier il attend encore un peu déjà grand frère Félix a pris possession de la rivière et la saccage en maître il la bat à tour de bras la frappe du talon la fée écumée et terrible au milieu chasse vers les bords le troupeau des vagues courroussées tu n'y penses plus poil de carotte demande monsieur le pic je me séchais les poils de carotte enfin il se décide il s'assied par terre et tâte l'eau d'un orteil que ses chaussures trop étroites ont écrasé en même temps il se froide l'estomac qui peut-être n'a pas fini de digérer puis il se laisse glisser le long des racines elle lui égratine les mollets les cuisses les fesses quand il a de l'eau jusqu'au ventre il va remonter et se sauver il lui semble qu'une ficelle mouillée s'enroule peu à peu autour de son corps comme autour d'une toupie mais la motte où il s'appuie cède et poils de carotte tombe disparaît barbote et se redresse toussant crachant suffoqué aveuglé étourdi tu plonges bien mon garçon lui dit monsieur le pic oui dit poils de carotte quoique je n'aime pas beaucoup ça l'eau reste dans mes oreilles et j'aurai mal à la tête il cherche à l'endroit où il puisse apprendre à nager c'est-à-dire faire aller ses bras tandis que ses genoux marcheront sur le sable tu te presses trop lui dit monsieur le pic n'agis donc pas tes poings fermés comme si tu t'arrachais les cheveux remue tes jambes qui ne font rien c'est plus difficile de nager sans se servir des jambes poils de carotte mes grands frères félix l'empêchent de s'appliquer le dérange toujours poils de carotte viens ici il y en a plus creux je perds pieds j'enfonce regarde donc tiens tu me vois attention tu me vois plus à présent mets-toi là vers le saule ne bouge pas je parie de te rejoindre en dix brassées je compte dit poils de carotte grelottant les épaules hors de l'eau immobiles comme une vraie borne de nouveau il s'accroupit pour nager mes grands frères félix lui crame sur le dos pique une tête et dit à ton tour si tu veux crame sur le mien laisse-moi prendre ma leçon tranquille dit poils de carotte c'est bon crée monsieur le pic sortez ne boire chacun une goutte de rhum déjà du poil de carotte maintenant il ne voudrait plus sortir il n'a pas assez profité de son bain l'eau qu'il faut quitter cesse de lui faire peur de plomb tout à l'heure à présent de plume il s'y débat avec une sorte de vaillance frénétique défiant du danger prêt à risquer sa vie pour sauver quelqu'un et il disparaît même volontairement sous l'eau afin de goûter l'angoisse de ceux qui se noient dépêche toi s'écrit monsieur le pic ou grand frère félix boira tout le rhum bien que poils de carotte n'aiment pas le rhum il dit je ne donne ma part à personne et il boit comme un vieux soldat monsieur le pic tu t'es mal lavé il reste de la crasse à tes chevilles poils de carotte c'est de la terre papa monsieur le pic non c'est de la crasse poils de carotte veux-tu que je retourne papa monsieur le pic non tu outras ça demain nous reviendrons poils de carotte honorine madame le pic quel âge avez-vous donc déjà honorine honorine 67 ans depuis la toussaint madame le pic vous voilà vieille ma pauvre vieille honorine ça ne prouve rien quand on peut travailler jamais je n'ai été malade je crois les chevaux moins durs que moi madame le pic voulez que je vous dise une chose honorine vous mourrez tout d'un coup quelques soirs en revenant de la rivière vous sentirez votre haute plus écrasante votre brouette plus lourde à pousser que les autres soirs vous tomberez à genoux entre les brancards le nez sur votre linge mouillé et vous serez perdu on vous relèvera morte honorine vous me faites rire madame le pic n'ayez pas crainte la jambe et le bras vont encore madame le pic vous vous courbez un peu il est vrai mais quand le dos s'arrondit on l'avait avec moins de fatigue dans les reins quel dommage que votre vue baisse ne dites pas non honorine depuis quelque temps je le remarque honorine oh je vois clair comme à mon mariage madame le pic bon ouvrez le placard et donnez-moi une assiette ou n'importe laquelle si vous essuyez comme il faut votre vaisselle pourquoi cette buée honorine il y a d'humidité dans le placard madame le pic il y a-t-il aussi dans le placard des doigts qui se promènent sur les assiettes regardez cette trace honorine ou donc s'il vous plaît madame je ne vois rien madame le pic bah c'est ce que je vous reproche honorine entendez-moi je ne dis pas que vous vous relâchez j'aurai tort je ne connais point de femmes je ne connais point de femmes au pays qui vous vaillent par l'énergie seulement vous vieillissez aussi je vieillis nous vieillissons tous et il arrive que la bonne volonté ne suffit pas je parie que des fois vous sentez une espèce de toile sur vos yeux et vous avez beau frotter elle reste honorine pourtant je les écarquille bien et je ne vois pas trop comme si j'avais la tête dans un seau d'eau madame le pic si si honorine vous pouvez me croire hier encore vous avez donné à monsieur le pic un versal oh je n'ai rien dit pas peur de vous chagriner en provoquant une histoire monsieur le pic non plus n'a rien dit il ne dit jamais rien ni rien ne lui échappe on s'imagine qu'il est indifférent erreur il observe et tout se grave derrière son front il a simplement repoussé du doigt votre verre et il a eu le courage de déjeuner sans boire je souffrais pour vous et lui honorine j'ai aussi que monsieur le pic se jeûne avec sa domestique il n'avait qu'à parler je lui changeais son verre madame le pic possible honorine mais de plus maligne que vous ne font pas parler monsieur le pic décidé à se taire j'y renonçais moi-même d'ailleurs la question n'est pas là je me résume votre vue faiblit chaque jour un peu s'il n'y a que demi-mal quand il s'agit d'un gros ouvrage d'une lessive les ouvrages de finesse ne sont plus votre affaire malgré le surcroît de dépenses je chercherai volontiers quelqu'un pour vous aider honorine je ne m'accorderai jamais avec une autre femme dans mes jambes madame le pic madame le pic j'allais le dire alors quoi franchement que me conseillez-vous honorine ça marchera bien jusqu'à ma mort madame le pic votre mort y songez-vous honorine capable de nous enterrer tous comme je le souhaite supposez-vous que je compte sur votre mort honorine vous n'avez peut-être pas l'intention de me renvoyer à cause d'un coup de torchon de travers d'abord je ne quitte votre maison que si vous me jetez à la porte et une fois dehors faudra donc crever madame le pic qui parle de vous renvoyer honorine vous voilà toute rouge nous causons une lune avec l'autre amicalement et puis vous vous fâchez vous dites des bêtises plus grosses que l'église honorine dame est-ce que je sais moi madame le pic et moi vous ne perdez la vue ni par votre faute ni par la mienne j'espère que le médecin vous guérira ça arrive en attendant laquelle de nous deux est la plus embarrassée vous ne soupçonnez même pas que vos yeux prennent la maladie le ménage en souffre je vous avertis par charité pour prévenir des accidents et aussi parce que j'ai le droit il me semble de faire avec douceur une observation honorine tant que vous voudrez faites à votre aise madame le pic un moment je me voyais dans la rue vous me rassurez de mon côté je surveillerai mes assiettes je le garantis madame le pic est-ce que je demande autre chose je vaux mieux que ma réputation honorine et je ne priverai de vos services que si vous m'y obligez absolument honorine dans ce cas madame le pic ne souffle les mots maintenant je me crois utile et je créerai la justice si vous me chassiez mais le jour où je m'apercevrai que je deviens à la charge et que je ne sais même plus faire chauffer une marmite d'eau sur le feu je m'en irai tout de suite toute seule sans qu'on me pousse madame le pic et sans oublier honorine que vous trouverez toujours un restant de soupe à la maison honorine non madame le pic point de soupe seulement du pain plus que la mère maëtte ne mange que du pain elle ne veut pas mourir madame le pic et savez-vous qu'elle a au moins 100 ans et savez-vous encore une chose honorine les mendiants sont plus heureux que nous c'est moi qui vous le dis honorine puisque vous le dites je dis comme vous madame le pic poils de carotte la marmite elles sont rares pour poils de carotte les occasions de se rendre utile à sa famille tapis dans un coin il les attend au passage il peut écouter sans opinion préconçue et le moment venu sortir de l'ombre et comme une personne réfléchie qui seule garde toute sa tête au milieu de gens que les passons troublent prendre en main la direction des affaires or il devine que madame le pic a besoin d'un aide intelligent et sûre certes ne l'avouera pas trop fière l'accord se fera tacitement et poils de carotte devra agir sans être encouragé sans espérer une récompense il s'y décide du matin au soir une marmite pend à la crémaillère de la cheminée les verres où il faut beaucoup d'eau chaude on la remplit et on la vide souvent et elle bouillonne sur un grand feu l'été on use de son eau après chaque repas pour laver la vaisselle et le reste du temps elle boue sans utilité avec un petit sifflement continu tandis que sous son ventre fendillé Dubuche fume presque éteinte parfois Honorine n'entend plus siffler elle se penche et prête l'oreille tout s'est évaporé dit-elle elle verse un peu d'eau dans la marmite rapproche les Dubuche et remue la cendre bientôt le doux chantonnement recommence et Honorine tranquillisée va s'occuper ailleurs on lui dirait Honorine pourquoi faites-vous chauffer de l'eau qui ne vous sert plus enlevez donc votre marmite éteignez le feu vous brûlez du bois comme s'il ne coûtait rien dans de pauvres gels dès qu'arrive le froid vous êtes pourtant une femme économe elle secourait la tête elle a toujours vu une marmite pendre au bout de la crémaillère elle a toujours entendu de l'eau bouillir et la marmite vidée qu'il pleuve qu'il vente ou que le soleil tape elle l'a toujours remplie et maintenant il n'est même plus nécessaire qu'elle touche la marmite ni qu'elle la voit elle la connait par coeur il lui suffit de l'écouter et si la marmite se tait elle y jette un seau d'eau comme elle enfilerait une perle tellement habituée que jusqu'ici elle n'a jamais manqué son coup elle le manque aujourd'hui pour la première fois toute l'eau tombe dans le feu et un nuage de cendres comme une bête dérangée qui se fâche saute sur Honorine l'enveloppe l'étouffe et la brûle elle pousse un cri éternue et crache en reculant chacre dit-elle j'ai cru que le diable sortait de dessous terre les yeux collés et cuisants elle tâtonne avec ses mains noircies dans la nuit de la cheminée ah je m'explique dit-elle stupéfaite la marmite n'y est plus ma foi non dit-elle je ne me l'explique pas la marmite y était encore tout à l'heure sûrement puisqu'elle sifflait comme un flûteau on a dû l'enlever quand Honorine tournait le dos pour secouer par la fenêtre un plat tablier d'épluchure mais qui donc ? Madame Lupique paraît sévère et calme sur le paillasson de la chambre à cocher quel bruit Honorine du bruit du bruit s'écria Honorine le bout de malheur que je fasse du bruit un peu plus je me rôtissais regardez mes sabots mon jupon mes mains j'ai de la boue sur mon caraco et des morceaux de charbon dans mes poches Madame Lupique je regarde cette mare qui dégouline de la cheminée Honorine elle va faire du propre Honorine pourquoi qu'on me vole ma marmite sans me prévenir c'est peut-être vous seulement qui l'avez prise Madame Lupique cette marmite appartient à tout le monde ici Honorine faut-il par hasard que moi ou monsieur Lupique ou mes enfants nous vous demandions la permission de nous servir je dirais des bêtises tant que je me sens en colère dit Honorine Madame Lupique contre nous ou contre vous ma brave Honorine oui contre qui sans être curieuse je voudrais le savoir vous me démontez sous prétexte que la marmite a disparu vous vous jetez gaillardement un saut d'eau dans le feu et têtu loin d'avouer votre maladresse vous vous en prenez aux autres à moi-même je la trouve vraie de ma parole Honorine mon petit poêle de carotte sais-tu où est ma marmite Madame Lupique comment le saurait-il lui un enfant irresponsable je sais donc votre marmite rappelez-vous plutôt votre mot d'hier le jour où je m'apercevrai que je ne peux même plus faire chauffer de l'eau je m'en irai toute seule sans qu'on me pousse certes je trouvais vos yeux malades mais je ne croyais pas votre état désespéré je n'ajoute rien Honorine mettez-vous à ma place vous êtes au courant comme moi de la situation jugez et concluz oh ne vous gênez point pleurez il y a de quoi poêle de carotte réticence maman Honorine mais qu'est-ce qu'il veut encore poêle de carotte il va tout gâter par bonheur sous le regard froid de Madame Lupique il s'arrête court pourquoi dira Honorine c'est moi Honorine rien ne peut sauver la vieille elle n'y voit plus elle n'y voit plus tant pis pour elle tôt ou tard elle devait céder un aveu de lui ne la peinerait que davantage qu'elle parte et que loin de soupçonner poêle de carotte elle s'imagine frappée par l'inévitable coup du sort et pourquoi dira Madame Lupique maman c'est moi à quoi bon se vanter d'une action méritoire mendier un sourire d'honneur outre qu'il courrait quelques dangers car il sait Madame Lupique capable de le désavouer en public qu'il se mêle donc de ses affaires ou mieux qu'il fasse mine d'aider sa mère et Honorine à chercher la marmite et lorsqu'un instant tout trois se nisse pour la trouver c'est lui qui montre le plus d'ardeur Madame Lupique désintéressée y renonce la première Honorine se résigne et s'éloigne marmotteuse et bientôt poêle de carotte qu'un scrupule faillit perdre rentre en lui-même comme dans une gaine comme un instrument de justice dont on n'a plus besoin Poil de carotte Agathe C'est Agathe une petite fille d'Honorine qui la remplace Curieusement Poil de carotte observe la nouvelle venue qui pendant quelques jours détournera de lui sur elle la toson des Lupiques Agathe dit Madame Lupique frappée avant d'entrer ce qui ne signifie pas que vous devez défoncer les portes à coups de pied point Ça commence se dit Poil de carotte mais je l'attends au déjeuner On mange dans la grande cuisine Agathe une serviette sur le bras se tient prête à courir du fourneau vers le placard du placard vers la table car elle ne sait guère marcher posément elle préfère haleter le sang aux joues et elle parle trop vite rit trop a trop envie de bien faire Monsieur Lupique s'installe le premier dénoue sa serviette pousse son assiette vers le plat qu'il voit devant lui prend de la viande de la sauce et ramène l'assiette il se sert à boire et le dos courbé et yeux baissés il se nourrit sobrement aujourd'hui comme chaque jour avec indifférence quand on change le plat il se penche sur sa chaise et remue la cuisse Madame Lupique sert elle-même les enfants d'abord grand frère Félix parce que son estomac crée la faim puis sœur Ernestine pour sa qualité d'aîné enfin poil de carotte qui se trouve au bout de la table il n'en redemande jamais comme si c'était formellement défendu une portion doit suffire sans lui faire des offres il accepte et sans boire ce gonfle de riz qu'il n'aime pas pour flatter Madame Lupique qui seule de la famille l'aime beaucoup plus indépendant grand frère Félix et sœur Ernestine veulent-ils une seconde portion ils poussent selon la méthode de Monsieur Lupique leur assiette du côté du plat mais personne ne parle ben qu'est-ce qu'ils ont donc se dit Agathe ils n'ont rien ils sont ainsi voilà tout elle ne peut s'empêcher de bailler les bras écartés devant l'un et devant l'autre Monsieur Lupique mange avec lenteur comme s'il mâchait du verre pilé Madame Lupique pourtant plus bavarde entre ses repas qu'une agace commande à table par gestes et signe de tête Sœur Ernestine lève les yeux au plafond grand frère Félix sculpte sa mie de pain le poil de carotte qui n'a plus de timbal ne se préoccupe que de ne pas nettoyer son assiette trop tôt par commandice ou trop tard par lambinerie dans ce but il se livre à des calculs compliqués soudain Madame Lupique d'un sac Agathe est-ce qu'il vous pousse une branche ? la rappelle alors voilà madame répond Agathe et elle se multiplie sans quitter de l'œil Monsieur Lupique elle veut le conquérir par ses prévenances et tâchera de se signaler il est temps comme Monsieur Lupique mord sa dernière bouchée de pain elle se précipite au placard et rapporte une couronne de 5 livres non entamée qu'elle lui offre de bon cœur toute heureuse d'avoir deviné les désirs du maître or Monsieur Lupique noue sa serviette se lève de table met son chapeau et va dans le jardin fumer une cigarette quand il a fini de déjeuner il ne recommence pas clouée stupide Agathe tenant sur son ventre la couronne qui pèse 5 livres semble la réclame en cire d'une fabrique d'appareils de sauvetage Poil de carotte le programme ça vous la coupe dit Poil de carotte des cacates et lui se trouve seul dans la cuisine ne vous découragez pas vous en verrez d'autres mais où allez-vous avec ces bouteilles pas à la cave Monsieur Poil de carotte Poil de carotte pardon c'est moi qui vais à la cave du jour où j'ai pu descendre l'escalier si mauvais que les femmes glissent et risquent de s'y casser le cou je suis devenue l'homme de confiance je distingue le cachet rouge le cachet rouge du cachet bleu je vends les vieilles feuillettes pour mes petits bénéfices de même que les pots de lièvre et je remets l'argent à maman entendez-nous entendez-nous s'il vous plaît afin que l'un ne gêne pas l'autre dans son service le matin j'ouvre au chien et je lui fais manger sa soupe le soir je lui siffle de venir se coucher quand il s'attarde par les rues je l'attends en outre maman m'a promis que je fermerai toujours la porte des poules j'arrache les herbes qu'il faut connaître dont je secoue la terre sur mon pied pour reboucher leurs trous et que je distribue aux bêtes comme exercice j'aide mon père à scier du bois j'achève le gibier qu'il rapporte vivant et vous le plumez avec sœur Ernestine je fends le ventre des poissons je les vide et fais péter leur vessie sur mon talon par exemple c'est vous qui les écaillez et qui tirez les seaux du puits j'aide à dévider les écheveaux de fil j'aumeau le café quand monsieur du pic quitte ses souliers sales c'est moi qui les porte dans le corridor mais sœur Ernestine ne cède à personne le droit de rapporter les pantoufles qu'elle a brodées elle-même je me charge des commissions importantes des longues trottes d'aller chez le pharmacien ou le médecin de votre côté vous courez le village au menu provision mais vous devrez deux ou trois heures par jour et par tous les temps laver à la rivière ce sera le plus dur de votre travail ma pauvre fille je n'y peux rien cependant je tâcherai quelquefois si je suis libre de vous donner un coup de main quand vous étendrez le linge au soleil ah j'y pense un conseil n'étendez jamais votre linge sur les arbres fruitiers monsieur le pic sans vous adresser d'observation d'une chiquenone le jetterai par terre et madame le pic pour une tâche vous renverrez le laver je vous recommande les chaussures mettez beaucoup de graisse sur les souliers de chasse et très peu de cirage sur les bottines salébrune ne vous acharnez pas après les culottes crottées monsieur le pic affirme que la boule les concerne il marche au milieu de la terre labourée sans relever le bas de son pantalon je préfère relever le mien quand monsieur le pic m'emmène et que je porte le carnet poil de carotte me dit-il tu ne deviendras jamais un chasseur sérieux et madame le pic me dit gare à tes oreilles si tu te salis c'est une affaire de goût en somme vous ne serez pas trop à plaindre pendant mes vacances nous nous partagerons la besogne et vous en aurez moins ma soeur mon frère et moi rentrer à la pension ça revient au même d'ailleurs personne ne vous semblera bien méchant interrogez nos amis ils vous jureront tous que ma soeur Ernestine a une douceur angélique mon frère Félix un coeur d'or monsieur le pic l'esprit droit le jugement sûr et madame le pic un rare talon de cordon bleu c'est peut-être à moi que vous trouverez les plus difficiles caractères de la famille au fond j'en vois un autre il suffit de savoir me prendre du reste je me raisonne je me corrige sans fausse modestie je m'améliore et si vous y mettez un peu du vôtre nous vivrons en bonne intelligence non ne m'appelez plus monsieur appelez-moi poil de carotte comme tout le monde c'est moins long que monsieur le pic fils cependant je vous prie de ne pas me tutoyer à la façon de votre grand-mère honorine que je détestais parce qu'elle me froissait toujours poil de carotte l'aveugle du bout de son bâton il frappe discrètement à la porte madame le pic qu'est-ce qu'il veut encore celui-là monsieur le pic tu ne le sais pas il veut ses 10 sous et c'est son jour laisse-le entrer madame le pic maussade ouvre la porte tire l'aveugle par le bras brusquement à cause du froid bonjour tous ceux qui sont là dit l'aveugle il s'avance son bâton court un petit pas sur les dalles comme pour chasser des souris et rencontre une chaise l'aveugle s'assied et tente au poil ses mains transies monsieur le pic prend une pièce de 10 sous et dit voilà il ne s'occupe plus de lui il continue la lecture d'un journal poil de carotte s'émuse accroupé dans son coin il regarde les sabots de l'aveugle les fondent et tout autour des rigoles se dessinent déjà madame le pic s'en aperçoit prêtez-moi vos sabots aux vieux dit-elle elle les porte sous la cheminée trop tard ils ont laissé une mare et les pieds de l'aveugle inquiets sentent l'humidité se lèvent tantôt l'un tantôt l'autre écartent la neige boueuse la répandent au loin d'un ongle poil de carotte gratte le sol fait signe à l'ossal de couler vers lui indique des crevasses profondes puisqu'il a se dissout dit même le pic sans crainte d'être entendu que demande-t-il mais l'aveugle le parle politique d'abord timidement ensuite avec confiance quand les mots ne viennent pas il agite son bâton se brûle le poing en tuyau du poil le retire vite et soupçonneux roule son blanc d'oeil au fond de ses larmes intéressables parfois monsieur le pic qui tourne le journal dit sans doute papa tissier sans doute mais en êtes-vous sûr si j'en suis sûr s'écrit l'aveugle ça par exemple c'est fort écoutez-moi monsieur le pic vous allez voir comment je m'ai aveuglé il ne démarrera plus dit madame le pic en effet l'aveugle se trouve mieux il raconte son accident s'étire et fond tout entier il avait dans les veines des glaçons qui se dissolvent et circulent on croirait que ses vêtements et ses membres suent de l'huile par terre la mare augmente elle gagne poil de carotte elle arrive c'est lui le but bientôt il pourra jouer avec cependant madame le pic commence une manœuvre habile elle frôle l'aveugle lui donne des coups de coude lui marche sur les pieds le fait reculer le force à se loger entre le buffet et l'armoire où la chaleur ne rayonne pas l'aveugle dérouté tâtonne gesticule et ses doigts grimpe comme des bêtes il ramène sa nuit de nouveau les glaçons se forment voilà qu'il rejèle et l'aveugle termine son histoire d'une voix pleurade oui mes bons amis fini plus de yeux plus rien un noir de four son bâton lui échappe c'est ce qu'attendait madame le pic elle se précipite ramasse le bâton et le rend à l'aveugle sans le lui rendre il croit le tenir il ne l'a pas au moyen d'adroites tromperies elle le déplace encore lui remet ses sabots et le guide du côté de la porte puis elle le pince légèrement afin de se venger un peu elle le pousse dans la rue sous les drodons du ciel gris qui se vide de toute sa neige comme le vent qui grogne ainsi qu'un chien oublié dehors et avant de refermer la porte madame le pic créa l'aveul comme s'il était sourd au revoir ne perdez pas votre pièce à dimanche prochain s'il fait beau et si vous êtes toujours de ce monde ma foi vous avez raison mon vieux papa tissier on ne sait jamais ni qui vit ni qui meurt chacun ses peines et dieu pour tous poils de carotte le jour de l'an il neige pour que le jour de l'an réussisse il faut qu'il neige madame le pic a prudemment laissé la porte de la cour verrouillée déjà des gamins secouent le loquet cognent au bas discret d'abord puis hostiles à coups de sabots et là d'espérer s'éloignent et reculons les yeux encore vers la fenêtre d'où madame le pic les épis le bruit de leur pas s'étouffe dans la neige poils de carotte sous du lit va se débarbouiller sans savon dans l'orge du jardin elle est gelée il doit en casser la glace et ce premier exercice répand par tout son corps une chaleur plus saine que celle des poils mais il faim de se mouiller la figure et comme on le trouve toujours sale même lorsqu'il a fait sa toilette à fond il n'hôte que le plus gros dispo et frais pour la cérémonie il se place derrière son grand frère Félix qui se tient derrière sœur Ernestine l'aîné tous trois entrent dans la cuisine monsieur et madame le pic viennent de s'y réunir sans en avoir l'air sœur Ernestine les embrasse et dit bonjour papa bonjour maman je vous souhaite une bonne année une bonne santé et le paradis à la fin de vos jours grand frère Félix dit la même chose très vite courant au bout de la phrase et embrasse pareillement mais poil de carotte sort de sa casquette une lettre on lit sur l'enveloppe fermée à mes chers parents elle ne porte pas d'adresse un oiseau d'espèces rares riche en couleurs file d'un trait dans un coin poil de carotte l'attend à madame le pic qui la décachète des fleurs éclosent ornent abondamment la feuille de papier et une telle dentelle en fait le tour que souvent la plume de poil de carotte est tombée dans les trous éclaboussant de mon voisin monsieur le pic et moi je n'ai rien poil de carotte c'est pour vous deux maman te la prêtera monsieur le pic ainsi tu aimes mieux ta mère que moi alors fouille-toi pour voir si cette pièce de dix ou de neuf est dans ta poche poil de carotte passons un peu maman a fini madame le pic tu as du style mais une si mauvaise écriture que je ne peux pas la lire tiens papa les poils de carotte ont pressé à toi maintenant tandis que poil de carotte se tenant droit attend la réponse monsieur le pic lit la lettre une fois deux fois l'examine longuement selon son habitude de faire un un et la dépose sur la table elle ne sert plus à rien son effet entièrement produit elle appartient à tout le monde chacun peut voir toucher sœur Ernestine et grand frère Félix la prennent à leur tour et y cherchent des fautes d'orthographe ici poil de carotte a dû changer de plume on lit mieux ensuite il la lui rende il la tourne et la retourne sourit laidement et semble demander qui en veut enfin il la resserre dans sa casquette on distribue les étrennes sœur Ernestine a une poupée aussi haute qu'elle plus haute et grand frère Félix une boîte de soldats en plomb prêt à se battre je t'ai réservé une surprise dit madame le pic à poil de carotte poil de carotte ah oui madame le pic pourquoi cette ah oui puisque tu la connais il est inutile que je te la montre poil de carotte que jamais je ne vois d'eux si je la connais il lève la main en l'air grave sûr de lui madame le pic ouvre le buffet poil de carotte allaites elle enfonce son bras jusqu'à l'épaule et lente mystérieuse ramène sur un papier jaune une pipe en sucre rouge poil de carotte sans hésitation rayonne de joie il sait ce qu'il lui reste à faire bien vite il veut fumer en présence de ses parents sous les regards envieux mais on ne peut pas tout avoir de grands frères félix et de sœurs ernestine sa pipe de sucre rouge entre deux doigts seulement il se cambre incline la tête du côté gauche il arrondit la bouche rentre les joues et aspire avec force et bruit puis quand il a lancé jusqu'au ciel une énorme bouffée elle est bonne dit-il elle tire bien un poil de carotte aller-retour messieurs le pique et mademoiselle le pique viennent en vacances au saut de la diligence et du plus loin qu'il voit ses parents poil de carotte se demande est-ce le moment de courir au devant d'eux il hésite c'est trop tôt je m'essoufflerai et puis il ne faut rien exagérer il diffère encore je courrai à partir d'ici non à partir de là il se pose des questions qu'en faudra-t-il ôter ma casquette lequel des deux a embrassé le premier mes grands frères félix et sœurs arnestine l'ont devancé et se partagent les caresses familiales quand poil de carotte arrive il n'en reste plus comment dit madame le pique tu appelles encore monsieur le pique papa à ton âge dis-lui mon père et donne-lui une poignée de main c'est plus viril ensuite elle le baise une fois au front pour ne pas faire de jaloux poil de carotte est tellement content de se voir en vacances qu'il en pleure et c'est souvent ainsi souvent il manifeste de travers le jour de la rentrée la rentrée est fixée au lundi matin 2 octobre où on commencera par la messe du saint-esprit du plus loin qu'elle entend les grelots de la diligence madame le pique tombe sur ses enfants et les étreint d'une seule brassée poil de carotte ne se trouve pas dedans il espère patiemment à son tour la main déjà tendue vers les courroies de l'impérial ses adieux tout près à ce point triste qu'il chantonne malgré lui au revoir ma mère dit-il d'un air digne tiens dit madame le pique pour que te prends-tu pierrot il t'en coûterait de m'appeler maman comme tout le monde a-t-on jamais vu c'est encore blanc de bec et sale de nez et ça veut faire l'original cependant elle le baise une fois au front pour ne pas faire de jaloux poil de carotte le porte-plume l'institution Saint-Marc où M. le pique ami grand frère Félix et poil de carotte suit les cours du lycée quatre fois par jour les élèves font la même promenade très agréable dans la belle saison et quand il pleut si courte que les jeunes gens se rafraîchissent plutôt qu'ils ne se mouillent elle leur est hygiénique d'un mout à l'autre comme ils reviennent du lycée ce matin traînant les pieds et moutonniers poil de carotte qui marche la tête basse entend dire regarde ton père là-bas M. le pique aime surprendre ainsi ses garçons il arrive sans écrire et on aperçoit soudain planté sur le trottoir d'en face au coin de la rue les mains derrière le dos une cigarette à la bouche poil de carotte et grand frère sortent des rangs et courent à leur père vrai dit poil de carotte si je pensais à quelqu'un ce n'était pas à toi tu penses à moi quand tu me vois dit M. le pique poil de carotte voudrait répondre quelque chose d'affectueux il ne trouve rien tant il est occupé haussé sur la pointe des pieds il s'efforce d'embrasser son père une première fois il lui touche la barbe du bout des lèvres et M. le pique d'un mouvement machinal tresse la tête comme s'il se dérobait puis il se penche et de nouveau recule et poil de carotte qui cherchait sa joue le manque il n'effleure que le nez il baise le vide il tâche de s'expliquer cet accueil étrange est-ce que mon papa ne m'aimerait plus ? se dit-il je l'ai vu embrasser grand frère Félix il s'abandonnait au lieu de se retirer pourquoi m'évite-t-il ? veut-on me rendre jaloux ? régulièrement je fais cette remarque si je reste trois mois loin de mes parents j'ai une grosse envie de les voir je me promets de bondir à leur cou comme un jeune chien nous nous mangerons de caresses mais les voici et il me glace tout à ses pensées tristes poil de carotte répond mal aux questions de M. le pique qui lui demande si le grec marche un peu poil de carotte ça dépend la version va mieux que le thème parce que dans la version on peut deviner M. le pique et l'allemand poil de carotte c'est très difficile à prononcer papa M. le pique bougre comment la guerre déclarée battra-tu les prussiens sans savoir leur langue vivante poil de carotte oh d'ici là je me mettrai tu me menaces toujours de la guerre je crois décidément qu'elle attendra pour éclater que j'ai fini mes études M. le pique quelle place as-tu obtenue dans la dernière composition j'espère que tu n'es pas à la queue poil de carotte il en faut bien un M. le pique bougre moi qui voulais t'inviter à déjeuner si encore c'était dimanche mais en semaine je n'aime bien vous déranger de votre travail poil de carotte personnellement je n'ai pas grand chose à faire et toi Félix grand frère Félix juste ce matin le professeur a oublié de nous donner notre devoir M. le pique tu étudieras mieux ta leçon grand frère Félix ah je la sais d'avance papa c'est la même qu'hier M. le pique malgré tout je préfère que vous rentriez je tâcherai de rester jusqu'à dimanche et nous nous rattraperons ni l'amour de grand frère Félix mais le silence affecté de poils de carotte ne retardent les adieux et le moment est venu de se séparer poils de carotte l'attendait avec inquiétude je verrai se dit-il si j'aurai plus de succès si oui ou non il déplaît maintenant mon père que je l'embrasse et résolu le regard droit la bouche haute il s'approche mais M. le pique d'une main défensive le tient encore à distance et lui dit tu finiras par me crever les yeux avec ton porte-plume sur ton oreille ne pourrais-tu le mettre ailleurs quand tu m'embrasses je te prie de remarquer que j'ôte ma cigarette moi poils de carotte oh mon vieux papa je te demande pardon c'est vrai quelques jours un malheur arrivera par ma faute on m'a déjà prévenu mais mon porte-plume tient ainsi à son aise sur mes pavillons que j'y laisse tout le temps et que je l'oublie je devrais au moins ôter ma plume ah pauvre vieux papa je suis content de savoir que mon porte-plume te faisait peur M. le pique bougre tu ris parce que tu as failli m'éborner poils de carotte non mon vieux papa je ris pour autre chose une idée sotte à moi que je m'étais encore fourrée dans la tête poils de carotte les jours rouges son inspection habituelle terminée M. le directeur de l'institution Saint-Marc quitte le doctoire chaque élève s'est glissé dans ses draps comme dans un étui en se faisant tout petit afin de ne pas se déborder le maître des thunes violonne d'un tour de tête s'assure que tout le monde est couché et se haussant sur la pointe du pied doucement baisse le gaz aussitôt entre voisins le caquetage commence de chevet en chevet les chuchotements se croisent et des lèvres en mouvement montent partout le dortoir un brussement confus où de temps en temps se distingue le sifflement bref d'une consonne c'est sourd continu agaçant à la fin et il semble vraiment que tous ces babilles invisibles et romans comme des souris s'occupent à grignoter du silence violonne mais des savates se promènent quelque temps entre les lits chatouillant ça le pied d'un élève là tirant le pompon du bonnet d'un autre et s'arrête près de Marceau avec lequel il donne tous les soirs l'exemple des longues causeries prolongées bien avant dans la nuit le plus souvent les élèves ont cessé leur conversation par degrés étouffés comme s'ils avaient peu à peu tiré leur drap sur leur bouche et dorment que le maître d'études est encore penché sur le lit de Marceau des coudes durement appuyés sur le fer insensibles à la paralysie de ses avant-bras et au remue-ménage des fourmis courant à fleurs de peau jusqu'au bout de ses doigts il s'amuse de ses récits enfantins et le tient éveillé par d'intimes confidences et des histoires de cœur tout de suite il la chérit pour la tendre et transparente enlumineure de son visage qui paraît éclairée en dedans ce n'est plus une peau mais une pulpe derrière laquelle à la moindre variation atmosphérique s'enchevêtrent visiblement les vénules comme des lignes d'une carte d'atlas sous une feuille de papier à décalquer Marceau a d'ailleurs une manière séduisante de rougir sans savoir pourquoi et un improviste qui le fait aimer comme une fille souvent un camarade pèse du bout du doigt sur l'une de ses joues et se retire avec brusquerie laissant une tâche blanche bientôt recouverte d'une belle coloration rouge qui s'étend avec rapidité comme du vin dans de l'eau pure se varie richement et se nuance depuis le bout du nez rose jusqu'aux oreilles lilas chacun peut opérer soi-même Marceau se prête complaisamment aux expériences on l'a surnommé veilleuse lanterne jour rouge cette faculté de s'embraser à volonté le fait bien des envieux poil de carotte son voisin de lit le jalouse entre tous Pierrot la fatigue et grêle au visage farineux il pince vainement à se faire mal son épiderme exsangue pour y amener quoi et encore pas toujours quelques points d'arros douteux ils ébroueraient volontiers haineusement à coups d'ongles et écorceraient comme des oranges les joues vermillonnées de marceau depuis longtemps très intrigué il se tient aux écoutes ce soir-là dès la venue de vieulonne soupçonneux avec raison peut-être et désireux de savoir à la vérité sur les allures cachotières du maître d'études il met en jeu toute son habileté de petit espion simule un ronflement pour rire change avec affection de côté en ayant soin de faire le tour complet pousse un cri perçant comme s'il avait le cauchemar ce qui réveille en peur le dortoir et imprime un fort mouvement de houle à tous les draps puis dès que Violon s'éloignait il dit à Marceau le torse sort du nu il souffle ardent pistolet pistolet on ne lui répond rien poil de carotte se met sur les genoux saisit le bras de Marceau et le seconde avec force entends-tu pistolet pistolet ne semble pas entendre poil de carotte exaspéré reprend c'est du propre tu crois que je ne vous ai pas vu dis voir un peu qu'il ne t'a pas embrassé dis le voir un peu que tu n'es pas son pistolet il se dresse le col tendu pareil à un jarre blanc qu'on agace les poings fermés au bord du lit mais cette fois on lui répond eh bien après un seul coup de rein poil de carotte rentre dans ses draps c'est le maître d'étude qui revient en scène apparu soudainement oui dit Violonne je l'ai embrassé Marceau tu peux l'avouer car tu n'as fait aucun mal je l'ai embrassé sur le front mais poil de carotte ne peut pas comprendre déjà trop dépravé pour son âge que c'est là un baiser pur et chaste un baiser de père à enfant et que je t'aime comme un fils ou si tu veux comme un frère et demain il ira répéter partout je ne sais quoi petit imbécile à ces mots tandis que la voix de Violonne vibre sourdement poil de carotte fin de dormir toutefois il soulève sa tête pour entendre encore Marceau écoute le maître d'étude le souffle ténu car tout en trouvant ses paroles très naturelles il tremble comme s'il redoutait la révélation de quelques mystères Violonne continue le plus bas qu'il peut ce sont des mots inarticulés lointains des syllabes à peine localisées poil de carotte qui sans oser se retourner se rapproche insensiblement au moyen de légères oscillations de hanches n'entend plus rien son attention est à ce point surexcitée que ses oreilles lui semblent matériellement se creuser et s'évaser en entonnoir mais aucun son n'y tombe il se rappelle avoir éprouvé parfois une sensation d'effort pareil en écoutant aux portes en collant son oeil à la serrure avec le désir d'agrandir le trou et d'attirer à lui comme avec un crampon ce qu'il voulait voir cependant il le parierait Violonne répète encore oui mon affection est pure pure et c'est ce que ce petit imbécile ne comprend pas enfin le maître d'étude se penche avec la douceur d'une ombre sur le front de Marceau l'embrasse le caresse de sa barbiche comme d'un pinceau puis se redresse pour s'en aller et poil de carotte le suit des yeux glissant entre les rangées des lits quand la main de Violonne frôle un traversin le dormeur dérangé change de côté avec un fort soupir poil de carotte guette longtemps il craint un nouveau retour brusque de Violonne déjà Marceau fait la boule dans son lit la couverture sur ses yeux bien éveillé d'ailleurs et tout au souvenir de l'aventure dont il ne sait que penser il n'y voit rien de vilain qui puisse se tourmenter et cependant dans la nuit des draps l'image de Violonne flotte lumineusement douce comme ces images de femmes qui l'ont échauffée en plus d'un rêve poil de carotte se lasse d'attendre ses paupières comme aimantées se rapprochent il s'impose de fixer le gaz presque éteint mais après avoir compté trois éclosions de petites bulles crépitantes et pressé de sortir du bec il s'endort le lendemain matin au lavabo tandis que les cornes des serviettes trempées dans un peu d'eau froide frottent légèrement les pommettes frileuses poil de carotte regarde méchamment Marceau et s'efforçant d'être bien féroce il l'insulte de nouveau les dents serrées sur les syllabes sifflantes pistolet 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 les joues de Marceau deviennent pourpres mais il répond sans colère et le regard presque suppliant mais puisque je te dis que ce n'est pas vrai ce que tu crois le maître d'étude passe la visite des mains les élèves sur deux rangs offrent machinalement d'abord le dos puis la paume de leurs mains en les retournant avec rapidité et les remettent aussitôt bien au chou dans les poches ou sous la tiédeur de l'édredon le plus proche d'ordinaire Juelonne s'abstient de les regarder cette fois mal à propos il trouve que celles de poils de carotte ne sont pas nettes poils de carotte priés de les repasser sous le robinet se révoltent on peut à vrai dire y remarquer une tâche bleuâtre mais il soutient que c'est un commencement d'engelure on lui en veut sûrement Juelonne doit le faire conduire chez monsieur le directeur celui-ci Matinal prépare dans son cabinet vieux vert un cours d'histoire qu'il fait au grand à ses moments perdus écrasant sur le tapis de sa table le bout de ses doigts épais il pose les principaux jalons ici la chute de l'empire romain au milieu la prise de Constantinople par les turcs plus loin l'histoire moderne qui commence en ne sais où et n'en finit plus il a une ample robe de chambre dont les galons brodés cerclent sa poitrine puissante pareil à des cordages autour d'une colonne il mange visiblement trop cet homme ses traits sont gros et toujours un peu luisants il parle fortement même aux dames et les plie de son cou ondule sur le col d'une manière lente et rythmique il est encore remarquable pour la rondeur de ses yeux et l'épaisseur de ses moustaches poil de carotte se tient debout devant lui sa casquette entre les jambes afin de garder toute sa liberté d'action d'une voix terrible le directeur demande qu'est-ce que c'est ? monsieur c'est le maître d'études qui m'envoie vous dire que j'ai les mains sales mais c'est pas vrai et de nouveau consensueusement poil de carotte montre ses mains en les retournant d'abord le dos ensuite la paume il fait la preuve d'abord la paume ensuite le dos ah c'est pas vrai dit le directeur quatre jours de séquestre mon petit monsieur dit poil de carotte le maître d'études il m'en veut ah il t'en veut huit jours mon petit poil de carotte connaît son homme une telle douceur ne le surprend point il est bien décidé à tout affronter il prend une pause raide serre ses jambes et s'enhardit au mépris d'une gifle car c'est chez monsieur le directeur une innocente manie d'abattre de temps en temps un élève récalcitrant du revers de la main vlant l'habileté pour les lèvres visées consiste à prévoir le coup et à se baisser et le directeur se déséquilibre au rire étouffé de tous mais il ne recommence pas sa dignité l'empêchant d'user de ruses à son tour il devait arriver droit sur la jeu choisie ou alors ne se mêler de rien monsieur dit poil de carotte réellement d'assu et fier le maître d'études et Marceau ils font des choses aussitôt les yeux du directeur se troublent comme si deux moucherons s'y étaient précipités soudain il appuie ses deux points fermés au bord de la table se lève à demi la tête en avant comme s'il allait cogner poil de carotte en pleine poitrine et demande par son gutureau euh quelle chose poil de carotte semble pris au dépourvu il espérait peut-être que ce n'est que différé l'envoi d'un tome massif de monsieur Henri Martin par exemple lancé d'une main à droite et voilà qu'on lui demande des détails le directeur attend tous ses plis du cou se joignent pour ne former qu'un bourrelet unique un épais rond de cuir au siège de guingois sa tête poil de carotte hésite le temps de se convaincre que les mots ne lui viennent pas puis la mine tout à coup confuse le doron l'attitude apparemment gauche et penaude il va chercher sa casquette entre ses jambes l'enretire aplatie se courbe de plus en plus se ratatine et les lève doucement à hauteur du menton et lentement surnoisement avec des précautions pudiques il enfouit sa tête simiesque dans la doublure boitée sans dire un mot le même jour à la suite d'une courte enquête Violonne reçoit son congé c'est un touchant départ presque une cérémonie je reviendrai dit Violonne c'est une absence mais il n'en fait à croire à personne l'institution renouvelle son personnel comme si elle craignait pour lui la moisissure c'est à va et vient le maître d'étude celui-ci part comme les autres et meilleur il part plus vite presque tous l'aiment on ne lui connait pas d'égal dans l'art d'écrire des entêtes pour cahiers tels que cahiers d'exercices grecs appartenant à les majuscules sont moulées comme des lettres d'enseigne les bancs se vident on fait cercle autour de son bureau sa belle main où brille la pierre verte d'une bague se promène élégamment sur le papier au bas de la page il improvise une signature elle tombe elle tombe comme une pierre dans l'eau dans une ondulation et un remous de ligne à la fois régulière et capricieuse qui forme le paraphe un petit chef-d'oeuvre la queue du paraphe s'égare se perd dans le paraphe lui-même il faut regarder de très près chercher longtemps pour le retrouver inutile de dire que le tout est fait d'un seul trait de plume une fois il a réussi un enchevêtrement de ligne nommé cul de lampe longuement les petits s'émerveillèrent s'en renvoient les chagrines forts il convienne qu'ils devront bourdonner le directeur à la première occasion c'est-à-dire enfler les joues et imiter avec les lèvres le vol des bourdons pour marquer leur mécontentement quelques jours ils n'y manqueront pas en attendant ils s'attristent les uns les autres violon qui se sent regretté a la coquetterie de partir pendant une récréation quand il parait dans la cour suivi d'un garçon qui porte sa malle tous les petits s'élancent ils serrent des mains tapotent des visages et s'efforcent d'arracher les pans de sa redingote sans les déchirer cernés envahis et souriants émus les uns suspendus à la barre fixe s'arrêtent au milieu d'un renversement et sautent à terre la bouche ouverte le front sueur leurs manches de chemise retroussées et les doigts écartés à cause de la colophane d'autres plus calmes qui tournaient monotonement dans la cour agitent les mains en signe d'adieu le garçon courbé sous la malle s'est arrêté afin de conserver ses distances ce dont profite un tout petit pour plaquer sur son tablier blanc ses cinq doigts trempés dans du sable mouillé les joues de Marceau se sont rosées à paraître peintes il éprouve sa première peine de coeur sérieuse mais troublé et contraint de s'avouer qu'il regrette le maître d'études un peu comme une petite cousine il se tient à l'écart inquiet presque honteux sans embarras Violonne se dirige vers lui quand on entend un fracas de carreaux tous les regards montent vers la petite fenêtre grillée du séquestre la vilaine et sauvage tête de poil de carotte il crie masse blême petite bête mauvaise en cage les cheveux dans les yeux et ses dents blanches tout à l'air il passe sa main droite entre les débris de la vitre qui le mord comme animé et il menace Violonne de son poing saignant petit imbécile dit le maître d'études tu vois la content dame crie poil de carotte tandis qu'avec entrain il casse d'un second coup de poing à notre carreau pourquoi que vous l'embrassiez et que vous ne m'embrassiez pas moi et il ajoute se barbouillant la figure avec le sang qui coule de sa main coupée moi aussi j'ai des joues rouges quand j'en veux poil de carotte l'époux dès que grand frère Félix et poil de carotte arrivent de l'institution Saint-Marc madame le pic leur fait prendre un bain de pied ils en ont besoin depuis trois mois car jamais on ne les lave à la pension d'ailleurs aucun article de prospectus ne prévoit le cas comme les tiens doivent être noirs mon pauvre poil de carotte dit madame le pic elle devine juste ceux de poil de carotte sont toujours plus noirs que ceux de grand frère Félix et pourquoi tous deux vivent côte à côte du même régime dans le même air certes certes au bout de trois mois grand frère Félix ne peut montrer pied blanc mais poil de carotte de son propre aveu ne reconnaît plus les siens honteux il les plonge dans l'eau avec l'habileté d'un escamoteur on ne les voit pas sortir des chaussettes et se mêler au pied de grand frère Félix qui occupe déjà tout le fond du baquet et bientôt une couche de crasse s'étend comme un linge sur ces quatre horreurs monsieur le pic se promène selon sa coutume d'une fenêtre à l'autre il relie les bulletins trimestriels de ses fils surtout celles écrites par monsieur le proviseur lui-même celle de grand frère Félix étourdi mais intelligent arrivera et celle de poil de carotte se distingue dès qu'il veut mais ne veut pas toujours l'idée que poil de carotte ait quelquefois distingué amuse la famille en ce moment les bras croisés sur ses genoux il laisse ses pieds tremper et se gonfler d'aise il se sent examiné on le trouve plutôt en l'idée sur ses cheveux trop longs et d'un rouge sombre monsieur le pic hostile aux effusions ne témoigne sa joie de le revoir qu'en le taquinant à l'aller il lui détache une chiquenode sur l'oreille au retour il le pousse de coude et poil de carotte rit de mon coeur enfin monsieur le pic lui passe la main dans les bourraquins et fait crépiter ses ongles comme s'il voulait tuer des poux c'est sa plaisanterie favorite or du premier coup il en tue un ah bien visé dit-il je ne l'ai pas manqué et tandis qu'un peu dégoûté il s'essuie à la chevelure de poils de carotte madame le pic lève les bras au ciel je m'en doutis dit-elle accablée mon dieu nous sommes propres ernestine cours chercher une cuvette ma fille voilà de la besogne pour toi soeur ernestine apporte une cuvette un panier fin du vinaigre dans une soucoupe et la chasse commence paie-de-moi d'abord crie grand frère félix je suis sûr qu'il m'en a donné il se racle furieusement la tête avec les doigts et demande un saut d'eau pour tout noyer calme-toi félix dit soeur ernestine qui aime à se dévouer je ne te ferai pas de mal elle lui met une serviette autour du cou et montre une adresse une patience de maman elle écarte les cheveux d'une main tient délicatement le peine de l'autre et elle cherche sans moudes et dénieuses sans peur d'attraper les habitants quand elle dit un de plus grand frère félix trépine dans le baquet menace du doigt Paul de carotte qui silencieux attend son tour c'est fini pour toi félix dit soeur ernestine tu n'en avais que sept ou huit compte-les on comptera ceux de Paul de carotte mais elle n'a que ramassé au hasard dans une fourmilière on entoure Paul de carotte soeur ernestine s'applique monsieur le pic les mains derrière le dos suit le travail comme un étranger curieux madame le pic pousse des esclamations plaintives oh oh dit-elle il faudrait une pelle et un râteau quand frère félix accroupi remue la cuvette et reçoit des poux ils tombent enveloppés de pellicules on distingue l'agitation de leurs pattes menues comme des cils coupés ils obéissent au roulis de la cuvette et rapidement le vinaigre les fait mourir madame le pic vraiment Paul de carotte nous ne te comprenons plus à ton âge et grand garçon tu devrais rougir je te passe tes pieds que peut-être tu ne vois qu'ici mais les poux te mangent et tu ne réclames ni la surveillance de tes maîtres ni les soins de ta famille explique-nous je te prie quel plaisir tu éprouves à te laisser ainsi dévorer tout vif il y a du sang dans ta tignasse Paul de carotte c'est le peigne qui m'égratigne madame le pic ah c'est le peigne voilà comment tu remercies ta soeur tu l'entends ernestine monsieur délicat se plaint de sa coiffeuse je te conseille ma fille d'abandonner tout de suite ce martyr volontaire à sa vermine soeur ernestine j'ai fini pour aujourd'hui maman j'ai seulement été le plus gros et je ferai demain une seconde tournée mais j'en connais une qui se parfumera d'autres colognes madame le pic quant à toi Paul de carotte emporte ta cuvette et va l'exposer sur le mur du jardin il faut que tout le village défile devant pour ta confusion Paul de carotte prend la cuvette et sort et l'ayant déposée au soleil il monte la garde près d'elle c'est la vieille marine annette qui s'approche la première chaque fois chaque fois qu'elle rencontre Paul de carotte elle s'arrête l'observe de ses petits yeux myopes et malins et mouvant son bonnet noir semble deviner des choses qu'est-ce que c'est que ça ? dit-elle Paul de carotte ne répond rien elle se penche sur la cuvette c'est-il des lentilles ? ma foi je n'y vois plus clair mon garçon de pierre devrait bien m'acheter une paire de lunettes du doigt elle touche comme afin de goûter décidément elle ne comprend pas et toi que fais-tu là bout d'heure et les yeux troubles je parie qu'on t'a grondé et mis en pénitence écoute je ne suis pas ta grand-maman mais je pense ce que je pense et je te plains mon pauvre petit car j'imagine qu'il te rende la vie dure Paul de carotte s'assure d'un coup d'oeil que sa mère ne peut l'entendre il dit la vieille Marine Annette et après est-ce que ça vous regarde ? mêlez-vous donc de vos affaires et laissez-moi tranquille Paul de carotte comme Brutus Monsieur le pic Paul de carotte tu n'as pas travaillé l'année dernière comme j'espérais tes bulletins disent que tu pourrais beaucoup mieux faire tu rêvasse tu lis des livres défendus doué d'une excellente mémoire tu obtiens d'assez bonnes notes de leçons mais tu négliges tes devoirs Paul de carotte il faut songer à devenir sérieux Paul de carotte compte sur moi papa je t'accorde que je me suis un peu laissé aller l'année dernière cette fois je me sens la bonne volonté de bûcher ferme je ne te promets pas d'être le premier de m'atteler ça sent tout Monsieur le pic essaye quand même Paul de carotte non papa tu m'en demandes trop je ne réussirai ni en géographie ni en allemand ni en physique et chimie où les plus forts sont deux ou trois types nuls pour le reste et qui ne font que ça impossible de les décoter mais je veux écoute mon papa je veux en composition française bientôt tenir la corde et la garder et si malgré mes efforts elle m'échappe du moins je n'aurai rien à me reprocher et je pourrai m'écrier fièrement comme Brutus oh vertu tu n'es qu'un nom Monsieur le pic mon garçon je crois que tu les manieras grand frère Félix qu'est-ce qu'il dit papa ça moi je n'ai rien entendu madame le pic moi non plus répète voir poil de carotte poil de carotte oh rien maman madame le pic comment tu ne disais rien et tu perrourais si fort rouge et le poing menaçant le ciel que ta voix portait jusqu'au bout du village répète cette phrase afin que tout le monde en profite poil de carotte ce n'est pas la peine va maman madame le pic si si tu parlais de quelqu'un de qui parlais-tu poil de carotte oh tu ne connais pas maman madame le pic raison de plus d'abord ménage ton esprit s'il te plaît obéis poil de carotte eh bien maman nous causions avec mon papa qui me donnait des conseils d'amis et par hasard je ne sais quelle idée m'est venue pour le remercier de prendre l'engagement comme ce romain qu'on appelait Brutus d'invoquer la 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 vertu madame le pic tour de tutu tu barbotes je te prie de répéter sans échanger un mot et sur le même ton ta phrase de tout à l'heure il me semble que je ne te demande pas le Pérou et que tu veux bien faire ça pour ta mère grand frère Félix veux-tu que je te le répète moi maman madame le pic non lui le premier tout ensuite et nous comparerons allez poil de carotte dépêchez poil de carotte babutie d'une voix pleurade vertu n'est qu'un non madame le pic je désespère on ne peut rien tirer de ce gamin il se laisserait rouer de coups plutôt que d'être agréable à sa mère grand frère Félix tiens maman voilà comme il l'a dit il roule les yeux et lance des regards de défi si je ne suis pas première en composition française il gonfle ses joues et frappe du pied je m'écrirai comme brutus il lève les bras au plafond oh vertu il laisse tomber sur ses cuisses tu n'es qu'un non voilà comme il l'a dit madame le pic bravo superbe je te félicite poil de carotte et je déplore d'autant plus son entêtement qu'une imitation ne vaut jamais l'original grand frère Félix mais poil de carotte est-ce bien brutus qui a dit ça ne serait-ce pas caton poil de carotte je suis sûr de brutus puis il se jeta sur une épée que lui tendit un de ses amis et mourut sœur ernestine poil de carotte a raison je me rappelle même que brutus simulait la folie avec de l'or dans une canne poil de carotte pardon sœur tu t'embrouilles tu confonds mon brutus avec un autre sœur ernestine je croyais pourtant je te garantis que mademoiselle Sophie nous dicte un cours d'histoire qui vaut bien celui de ton professeur au lycée madame le pic peu importe ne vous disputez pas l'essentiel est d'avoir un brutus dans sa famille et nous l'avons que grâce à poil de carotte on nous envie nous ne connaissons point notre honneur admirez le nouveau brutus il parle le latin comme un évêque et refuse de dire deux fois la messe pour les sourds tournez-le vu de face il montre les tâches d'une veste qui les traîne aujourd'hui et vu de dos son pantalon déchiré seigneur où s'est-il encore fourré non mais regardez-moi la touche de poil de carotte brutus espèce de petite brute va poil de carotte lettre choisie de poil de carotte à monsieur le pic et quelques réponses de monsieur le pic à poil de carotte et de poil de carotte à monsieur le pic de l'institution Saint-Marc mon cher papa mes parties de pêche des vacances m'ont mis l'humeur en mouvement de gros clous me sortent les cuisses je suis au lit je reste couché sur le dos et madame la fermière pose des cataplasmes tant que le clou n'a pas percé il me fait mal après je n'y pense plus mais il se multiplie comme des petits poulets pour un de guéri trois reviennent j'espère d'ailleurs que ce ne sera rien ton fils affectionné réponse de monsieur le pic mon cher poil de carotte puisque tu prépares ta première communion et que tu vas au catéchisme tu dois savoir que l'espèce humaine ne t'a pas attendu pour avoir des clous Jésus-Christ en avait aux pieds et aux mains il ne se plaignait pas et pourtant les siens étaient vrais du courage ton père qui t'aime de poil de carotte à monsieur le pic mon cher papa je t'annonce avec plaisir qu'il vient de me pousser une dent bien que je n'ai pas l'âge je crois que c'est une dent de sagesse précoce j'ose espérer qu'elle ne sera point la seule et que je te satisferai toujours par ma bonne conduite et mon application ton fils affectionné réponse de monsieur le pic mon cher poil de carotte juste comme ta dent poussée une des miennes se mettait à branler elle s'est décidée à tomber hier matin de telle sorte que si tu possèdes une dent de plus ton père en possède une de moins c'est pourquoi il n'y a rien de changé et le nombre des dents de la famille reste de même ton père qui t'aime de poil de carotte à monsieur le pic mon cher papa imagine-toi que c'était hier la fête de monsieur Jacques notre professeur de latin et que d'un commun accord les élèves m'avaient élu pour lui présenter les voeux de toute la classe flatté de cet honneur je prépare longuement le discours où j'intercale à propos quelques citations latines sans fausse modestie j'en suis satisfait je le recopie au propre sur une grande feuille du papier ministre et le jour venu excité par mes camarades qui murmuraient vas-y vas-y donc je profite d'un moment où monsieur Jacques ne nous regarde pas et je m'avance vers sa chair mais à peine ai-je déroulé ma feuille articulée d'une voix forte vénérez maître que monsieur Jacques se lève furieux et s'écrit voulez-vous filer à votre place plus vite que ça tu penses si je me sauve et qu'on m'assoit tandis que mes amis se cachent derrière leur livre et que monsieur Jacques m'ordonne avec colère traduisez la version mon cher papa qu'en dis-tu ? réponse de monsieur le pic mon cher poil de carotte quand tu seras député tu en verras bien d'autres chacun son rôle si on a mis ton professeur dans une chair c'est apparemment pour qu'il prononce les discours et non pour qu'il écoute les tiens poil de carotte à monsieur le pic mon cher papa je viens de remettre ton lièvre à monsieur le gris notre professeur d'histoire et de géographie certes il me parut que ce cadeau lui faisait plaisir il te remercie vivement comme j'étais entré avec mon parapluie mouillé il me lota lui-même des mains pour le reporter au vestibule puis nous causâmes de choses et d'autres il me dit que je devais enlever si je voulais le premier prix d'histoire et de géographie à la fin de l'année mais croirais-tu que je restais sur mes jambes tout le temps que durait notre entretien et que monsieur le gris qui à part cela fut très aimable je le répète ne me désigna même pas un siège un soubli ou un politesse je l'ignore et serais curieux mon cher papa de savoir ton avis réponse de monsieur le pic mon cher poil de carotte tu réclames toujours tu réclames parce que monsieur Jacques t'envoie t'asseoir et tu réclames parce que monsieur le gris te laisse debout tu es peut-être encore trop jeune pour exiger des égards et si monsieur le gris ne t'a pas offert une chaise excuse-le c'est sans doute que trompé par ta petite taille il te croyait assis de poil de carotte un monsieur le pic mon cher papa j'apprends que tu dois aller à Paris je partage la joie que tu auras en visitant la capitale que je voudrais connaître et où je serai de coeur avec toi je conçois que mes travaux scolaires m'interdisent ce voyage mais je profite de l'occasion pour te demander si tu ne pourrais pas m'acheter un ou deux livres je sais les miens par coeur choisis n'importe lesquels au fond ils se valent toutefois je désire spécialement la Henriade par François-Marie Arouet le Voltaire et la Nouvelle Héloïse par Jean-Jacques Rousseau si tu me les rapporte les livres ne coûtent rien à Paris je te le jure que le maître des thunes ne me les confisquera jamais réponse de M. Le Pic mon cher Poil de Carotte les écrivains dont tu me parles étaient des hommes comme toi et moi ce qu'ils ont fait tu peux le faire écris des livres tu les liras ensuite de M. Le Pic à Poil de Carotte mon cher Poil de Carotte ta lettre de ce matin m'étonne fort je la relis vainement ce n'est plus ton style ordinaire et tu y parles de choses bizarres qui ne me semblent ni de ta compétence ni de la mienne d'habitude tu nous racontes tes petites affaires tu nous écris les places que tu obtiens les qualités et les défauts que tu trouves à chaque professeur les noms de tes nouveaux camarades les tas de tournage si tu dors et si tu manges bien voilà ce qui m'intéresse aujourd'hui je ne comprends plus à propos de quoi s'il te plaît cette sortie sur le printemps quand nous sommes en hiver que veux-tu dire as-tu besoin d'un cache-nez ta lettre n'est pas datée et on ne sait si tu l'adresses à moi ou au chien la forme même de ton écriture me paraît modifiée et la disposition des lignes la quantité de majuscule me déconcerte bref tu as l'air de te moquer de quelqu'un je suppose que c'est de toi et je tiens à t'en faire non un crime mais l'observation réponse de poil de carotte mon cher papa un mot à la hâte pour t'expliquer ma dernière lettre tu ne t'es pas aperçu qu'elle était en vert poil de carotte le toiton ce petit toit où tour à tour ont vécu des poules des lapins des cochons vides maintenant appartient en toute propriété à poil de carotte pendant les vacances il y entre commandément car le toiton n'a plus de porte quelques grêles orties en parlent le seuil et si poil de carotte les regarde à plat ventre elles lui semblent une forêt une poussière fine recouvre le sol les pierres des murs luisent d'humidité poil de carotte frôle le plafond de ses cheveux il est là chez lui et s'y divertit dédaigneux des jouets encombrants au frais de son imagination son principal abusement consiste à creuser quatre nids avec son derrière un à chaque coin du toiton il ramène de sa main comme d'une truelle des bourrelets de poussière et se cale le dos au mur les jambes pliées les mains croisées sur ses genoux gité il se trouve bien vraiment il ne peut pas tenir moins de place il oublie le monde ne le craint plus seul un bon coup de tonnerre le troublerait l'eau de vaisselle qui coule non loin de là par le trou de lévier tantôt à torrent tantôt goutte à goutte lui envoie des bouffées fraîches brusquement une alerte des appels approchent des pas poil de carotte poil de carotte une tête se baisse et poil de carotte réduit en boulettes se poussant dans la terre et le mur le souffle mort la bouche grande le regarde même immobilisé sans que des yeux fouillent l'ombre poil de carotte es-tu là ? les tempes beau soler il souffre il va crier d'angoisse il n'y est pas le petit animal où diable est-il ? on s'éloigne et le corps de poil de carotte se dilate un peu reprend de l'aise sa pensée parcourt encore de longues routes de silence mais un vacarme emplit ses oreilles au plafond un moucheron s'est pris dans une toile d'araignée vibre et se débat et l'araignée glisse le long d'un fil son ventre à la blancheur d'une mie de pain elle reste un instant suspendue inquiète pelotonée poil de carotte sur la pointe des fesses la guette aspire au dénouement et quand l'araignée tragique fonce ferme l'étoile de ses pattes étreint la proie à manger il se dresse debout passionné comme s'il voulait sa part rien de plus l'araignée remonte poil de carotte se rassied retournant lui en son âme de lièvre où il fait noir bientôt comme un filet d'eau alourdi par le sable sa rêvasserie faute de pente s'arrête forme flaque et croupie poil de carotte le chat poil de carotte l'a entendu dire rien ne vaut la viande de chat pour pêcher les écrevisses ni les tripes d'un poulet ni les déchets d'une boucherie or il connaît un chat méprisé parce qu'il est vieux malade et ça et là pelé poil de carotte l'invite à venir prendre une tasse de lait chez lui dans son toiton ils seront seuls il se peut qu'un rat s'aventure hors du mur mais poil de carotte ne promet que la tasse de lait il la posait dans un coin il y pousse le chat et dit régale-toi il lui flatte l'échine lui donne des mots tendres observe ses vifs coups de langue puis s'attendrit pauvre vieux joué de ton reste le chat vide la tasse nettoie le fond essuie le bord et il ne lèche plus que ses lèvres sucrées as-tu fini bien fini demande poil de carotte qui le caresse toujours sans doute tu bourrais volontiers une autre tasse mais je n'ai pu voler que celle-là d'ailleurs un peu plus tôt un peu plus tard à ces mots il lui applique au front le canon de sa carabine et fait feu la détonation étourdit poil de carotte il croit que le toiton même a sauté et quand le nuage se dissipe il voit à ses pieds le chat qu'il regarde un oeil une moitié de la tête est emportée et le sang coule dans la tasse de lait il n'a pas l'air mort dit poil de carotte matin j'ai pourtant visé juste il n'ose bouger dans l'oeil unique d'un jaune éclat l'inquiète le chat par le tremblement de son corps indique qu'il vit mais ne tente aucun effort pour se déplacer il semble saigner exprès dans la tasse avec le soin que toutes les gouttes y tombent poil de carotte n'est pas un débutant il a tué des oiseaux sauvages des animaux domestiques un chien pour son propre plaisir pour le compte d'autrui il sait comment on procède et que si la bête a la vie dure il faut se dépêcher s'exciter rager risquer au besoin une lutte correcte sinon des accès de fausses sensibilités nous surprennent on devient lâche on perd du temps on n'en finit jamais d'abord il essaye quelques agaceries prudentes puis il empoigne le chat par la queue et lui assène sur la nuque les coups de carabine si violents que chacun d'eux paraît le dernier le coup de grâce les pattes les pattes folles le chat moribond griffle l'air se recroqueville en boule ou se détend et ne crie pas qui donc m'a affirmé que les chats pleurent quand ils meurent dit poil de carotte il s'impatiente c'est trop long il jette sa carabine cercle le chat de ses bras et s'exaltant à la pénétration des griffes des dents jointes des veines orageuses il l'étouffe mais il s'étouffe aussi chancelle épuisé et tombe par terre assis sa figure collée contre la figure ses deux yeux dans l'œil du chat poil de carotte est maintenant couché sur son lit de fer ses parents et les amis de ses parents mendés en hâte visite courbée sous le plafond bas du toiton les lieux où s'accomplit le drame ah dit sa mère j'ai dû centupler mes forces pour lui arracher le chat broyé sur son cœur je vous certifie qu'il ne me sert pas ainsi moi et tandis qu'elle explique les traces d'une férocité qui plus tard au veillé de famille apparaîtra légendaire poil de carotte dort et rêve il se promène le long d'un ruisseau où les rayons d'une lune inévitable remue se croisent comme les aiguilles d'une tricoteuse sur les pêchettes les morceaux du chat flambé à travers l'eau transparente des brumes blanches glissent saura du près cachent peut-être de léger fantôme poil de carotte ses mains derrière son dos leur prouve qu'ils n'ont rien à craindre un bœuf approche s'arrête et souffle détale ensuite répand jusqu'au ciel le bruit de ses quatre sabots et s'évanouit quel calme si le ruisseau bavard ne caquetait pas ne chuchotait pas n'agacait pas autant à lui seul qu'une assemblée de vieilles femmes poil de carotte comme s'il voulait le frapper pour le faire taire lève doucement un bâton de pêchette et voici que du milieu des roseaux montent des écrevisses géantes elles croissent encore et sortent de l'eau troites luisantes poil de carotte alourdi par l'angoisse ne sait pas fuir et les écrevisses l'entournent elles se osent vers sa gorge elles crépitent déjà elles ouvrent leurs pinces toutes grandes poil de carotte les moutons poil de carotte n'aperçoit d'abord que de vagues boules sautantes elles poussent des cris étourdissants et mêlés comme les enfants qui jouent sous un préau d'école l'une d'elles se jette dans ses jambes et il en éprouve quelques malaises une autre bondit en pleine projection de lucarne c'est un agneau poil de carotte sourit d'avoir eu peur ses yeux s'habituent graduellement à l'obscurité et les détails se précisent l'époque des naissances a commencé chaque matin le fermier pajol compte deux ou trois agneaux de plus il les trouve égarés parmi les mers gauche flageolant sur leurs pattes raides quatre morceaux de bois d'une sculpture grossière poil de carotte n'ose pas encore les caresser plus hardi ils suscotent déjà ses souliers ils posent leurs pieds de devant sur lui un brin de foin dans la bouche les vieux ceux d'une semaine se détendent d'un violent effort de l'arrière train et exécutent un zigzag en l'air ceux d'un jour maigres tombent sur leurs genoux anguleux pour se relever plein de vie un petit un petit qui vient de naître se traîne visqueux et non léché sa mère gênée par sa bourse gonflée d'eau et balottante la repousse à coups de tête une mauvaise mère les poils de carotte c'est chez les bêtes comme chez le monde dit Pajol elle voudrait sans doute le mettre en nourrice presque dit Pajol il faut à plus d'un donner le biberon un biberon comme ceux qu'on achète aux pharmaciens ça ne dure pas la mère s'attendrit d'ailleurs on les mate il la prend par les épaules et l'isole dans une cage il lui moue au cou une cravate de paille pour la reconnaître si elle s'échappe l'agneau la suivit la brebis mange avec un bruit de rap et le petit frissonnant se dresse sur ses membres mous essaye du téter plaintif le museau enveloppé d'une gelée tremblante et vous croyez qu'elle reviendra à des sentiments plus humains les poils de carotte oui quand son derrière sera guéri dit Pajol elle a eu des couches dures je tiens à mon idée dit Pajol pourquoi ne pas confier provisoirement le petit aux soins d'une étrangère elle le refuserait dit Pajol en effet des quatre coins de l'écurie les bellements des mères se croisent sonnent leurs dététés et monotones oreilles de poils de carotte sont nuancées pour les agneaux car sans confusion chacun se précipite droit aux tétines maternelles ici dit Pajol point de voleuse enfant bizarre les poils de carotte cet instinct de la famille chez ces balleaux de laine comment l'expliquer peut-être par la finesse de leur nez il a presque envie d'en boucher un pour voir il compare profondément les hommes avec des moutons et voudrait connaître les petits noms des agneaux tandis qu'avides ils sucent leurs mamans les flancs battus de brusques coups de nez mangent paisibles indifférentes poils de carotte remarquent dans l'eau d'une auge des débris de chênes des cercles de roue une pelle usée elle est propre votre auge dit-il d'un ton fin assurément vous enrichissez le sang des bêtes au moyen de cette ferraille comme de juste dit Pajol tu avales bien des pilules toi il offre un poil de carotte de goûter l'eau afin qu'elle devienne encore plus fortifiante il y jette n'importe quoi veux-tu un berdin dit-il volontiers les poils de carotte sans savoir merci d'avance Pajol fouille l'épaisse laine d'une mère et attrape avec ses ongles un berdin jaune rond dodu repu énorme selon Pajol deux de cette taille dévoreraient la tête d'un enfant comme une prune il le met au creux de la main de poil de carotte et l'engage s'il veut rire et s'amuser à le fourrer dans le cou ou les cheveux de ses frères et sœurs déjà le berdin travaille attaque la peau poil de carotte éprouve des picotements aux doigts comme s'il tombait du grésil bientôt au poignet il gagne le coude il semble que le berdin se multiplie qu'il va ronger le bras jusqu'à l'épaule tant pis poil de carotte le serre il l'écrase et essuie sa main sur le dos d'une bruit sans que Pajol s'en aperçoive il dira qu'il l'a perdu un instant encore poil de carotte écoute recueilli les bellements qui se calment peu à peu tout à l'heure on n'entendra plus que le bruissement sourd du foin broyé entre les mâchoires lentes accrochée à un bateau de râteliers une limousine en rééteinte semble garder les moutons toutes seules poil de carotte parrain quelquefois madame le pic permet à poil de carotte d'aller voir son parrain et même de coucher avec lui c'est un vieil homme bourru solitaire qui passe sa vie à la pêche ou dans la vigne il n'aime personne et ne supporte que poil de carotte te voilà canard dit-il oui parrain dit poil de carotte sans l'embrasser m'as-tu préparé ma ligne ? nous en aurons assez d'une pour nous deux dit parrain poil de carotte ouvre la porte de la grange et voit sa ligne prête ainsi son parrain le taquine toujours mais poil de carotte averti ne se fâche plus et cette manine du vieil homme complique à peine leur relation quand il dit oui il veut dire non et réciproquement il ne s'agit que de ne pas s'y tromper si ça l'amuse ça ne me gêne guère pense poil de carotte et il reste bon camarade parrain qui est ordinaire ne fait de cuisine qu'une fois par semaine pour toute la semaine met au feu en l'honneur de poil de carotte un grand pot de haricot avec un bon morceau de lard et pour commencer la journée le force à boire un verre de vin pur puis ils vont pêcher parrain s'assied au bord de l'eau et déroule méthodiquement son crin de florence il consolide avec de lourdes pierres ses lignes impressionantes et ne pêche que les gros qu'il roule au frais dans une serviette et l'ange comme des enfants surtout dit-il à poil de carotte ne lève ta ligne que lorsque ton bouchon aura enfoncé trois fois poil de carotte pourquoi trois parrain la première ne signifie rien le poisson mordille la seconde c'est sérieux il avale la troisième c'est sûr il ne s'échappera plus on ne tire jamais trop tard poil de carotte préfère la pêche au goujon il se déchausse entre dans la rivière et avec ses pieds agite le fond sable nœud pour faire de l'eau trouble les goujons stupides accourent et poil de carotte en sort un à chaque jet de ligne à peine a-t-il le temps de crier au parrain 16 17 18 quand parrain voit le soleil au-dessus de sa tête on rentre déjeuner il bourre poil de carotte de haricots blancs je ne connais rien de meilleur lui dit-il mais je les veux cuit en bouillie j'aimerais mieux mordre le fer d'une pioche que manger un haricot qui croque sous la dent craque comme un grain de plomb dans une aile de perdrie poil de carotte cela fonde sur la langue d'habitude maman ne les fait pas trop mal pourtant ce n'est plus ça elle doit ménager la crème parrain canard mais moi qui n'ai pas d'enfant je lècherai le derrière d'un singe si ce singe était mon enfant arrangez ça ils terminent leur journée dans la vigne où poil de carotte tantôt regarde piocher son parrain et le suit pas à pas tantôt couché sur des fagots de sarment et les yeux au ciel suce des brins d'osier poil de carotte la fontaine il ne couche pas avec son parrain pour le plaisir de dormir si la chambre est froide le lit du plume est trop chaud et la plume douce au vieux membre du parrain m'évite le filleul en âge mais il couche loin de sa mère elle te fait donc bien peur dit parrain poil de carotte plutôt moi je ne lui fais pas assez peur quand elle veut donner une correction à mon frère il saute sur un manche de balai se combe devant elle et je te jure qu'elle s'arrête court aussi elle préfère le prendre par les sentiments elle dit que la nature de félix est si susceptible qu'on n'en ferait rien avec des coups et qu'il s'applique mieux à la mienne parrain tu devrais essayer du balai poil de carotte poil de carotte ah si j'osais nous nous sommes souvent battus félix et moi pour de bon ou pour jouer je suis aussi fort que lui je me défendrai comme lui mais je me vois armée d'un balai contre maman elle croirait que je la porte il tomberait de mes mains dans les siennes et peut-être qu'elle me dirait merci avant de taper parrain dors canard dors ni l'un ni l'autre ne veut dormir poil de carotte se retourne étouffe et cherche de l'air et son vieux parrain en a pitié tout à coup comme poil de carotte va s'assoupir parrain lui saisit le bras es-tu là canard ? dit-il je rêvais je te croyais encore dans la fontaine te souviens-tu de la fontaine ? poil de carotte comme si j'y étais parrain je ne te le reproche pas mais tu m'en parles souvent parrain mon pauvre canard dès que j'y pense je tremble de tout mon corps je m'étais endormie sur l'herbe tu jouais au bord de la fontaine tu as glissé tu es tombé tu criais tu te débattais et moi misérable je n'entendais rien il y avait à peine de l'eau pour noyer un chat mais tu ne te relevais pas c'était là le meilleur tu ne pensais donc plus à te relever ? poil de carotte si tu crois que je me rappelle ce que je pensais dans la fontaine parrain enfin ton barbotement me réveille il était temps pauvre canard pauvre canard tu vomissais comme une pompe on t'a changé on t'a mis le costume des dimanches de petit Bernard poil de carotte oui il me piquait je me grattais c'était donc un costume de crin parrain non mais le petit Bernard n'avait pas de chemise propre à te prêter je ris aujourd'hui et une minute une seconde de plus je te relevais mort poil de carotte poil de carotte je serai loin parrain tais-toi je m'en suis dit des sottises et depuis je n'ai jamais passé une bonne nuit mon sommeil perdu c'est ma punition je la mérite poil de carotte moi parrain je ne la mérite pas et je voudrais bien dormir parrain dors canard dors poil de carotte si tu veux que je dorme mon vieux parrain lâche ma main je te la rendrai après mon somme et retire aussi ta jambe à cause de tes poils il m'est impossible de dormir quand on me touche poil de carotte les prunes quelques temps agités il remue dans la plume et le parrain dit canard tortue poil de carotte non parrain parrain moi non plus j'ai envie de me lever si tu veux nous allons chercher des verres c'est une idée oui dit poil de carotte il saute du lit s'habille allume une lanterne et vont dans le jardin poil de carotte porte la lanterne et le parrain une boîte de verre blanc à moitié pleine de terre mouillée il y entretient une provision de verre pour sa pêche il y recouvre d'une mousse humide de sorte qu'il n'en manque jamais quand il n'a plus toute la journée la récolte est abondante prends garde de marcher dessus dit-il à poil de carotte va doucement si je ne craignais les rhumes je mettrais des chaussons au moindre bruit le verre rentre dans son trou on n'attrape que s'il s'éloigne trop de chez lui il faut le saisir brusquement et le serrer un peu pour qu'il ne glisse pas si il est à demi rentré lâche-le tu le casserais et un verre coupé ne vaut rien d'abord il pourrit les autres et les poissons délicats les dédaignent certains pêcheurs économisent leurs verres et ils ont tort on ne pêche de beaux poissons qu'avec des verres entiers vivants et qui se recroquevillent au fond de l'eau le poisson s'imagine qu'il se sauve court après et dévore toute confiance je les rate presque toujours murmure poil de carotte et je les dois barbouiller de leur sale bave parrain un verre n'est pas sale un verre est ce qu'on trouve de plus propre au monde il ne se nourrit que de terre et si on le presse il ne rend que de la terre pour ma part j'en mangerai poil de carotte pour la mienne je te la cède mange voir parrain ceux-ci sont un peu gros il faudrait d'abord les faire griller puis les écarter sur du pain mais je mange cru les petits par exemple ceux des prunes poil de carotte oui je sais aussi tu dégoûtes ma famille maman surtout et dès qu'elle pense à toi elle a mal au coeur moi je t'approuve sans t'imiter quand tu n'es pas difficile et nous nous entendons très bien il lève sa lanterne attire une branche de prunier et cueille quelques prunes il garde les bonnes et donne les verreuses à parrain qu'il dit les avalant d'un coup toutes rondes noyaux compris ce sont les meilleurs poil de carotte oh je finirai par m'y mettre et j'en mangerai comme toi je crains seulement de sentir mauvais et que maman ne le remarque si elle m'embrasse ça ne sent rien dit parrain et il souffle au visage de son filleul poil de carotte c'est vrai tu ne sens que le tabac par exemple tu le sens à plein nez je t'aime bien mon vieux parrain mais je t'aimerais davantage plus que tous les autres si tu ne fumais pas la pipe parrain canard canard ça conserve poil de carotte Mathilde tu sais maman dit saura Ernestine essoufflée à madame le pic poil de carotte joue encore au mari à la femme avec la petite Mathilde dans le pré grand frère Félix les habille c'est pourtant défendu si je me trompe en effet dans le pré la petite Mathilde se tient immobile et raide sous sa toilette de clématite sauvage à fleur blanche toute pare elle semble vraiment une fiancée garnie d'oranger et elle en a de quoi calmer toutes les coliques de la vie la clématite d'abord nattée en couronne sur la tête descend par flot sous le menton derrière le dos le long des bras volubile en guirlande la taille et forme à terre une queue rampante que grand frère Félix ne se lasse pas d'allonger il recule et dit ne bouge plus à ton tour poil de carotte à son tour poil de carotte est habillé en jeune marié également couvert de clématite où ça et là éclate des pavots des senelles un pissenlit jaune afin qu'on puisse le distinguer de Mathilde il n'a pas envie de rire et tous trois gardent leur sérieux ils savent quel temps qu'on vient à chaque cérémonie on doit rester triste aux enterrements dès le début jusqu'à la fin et grave au mariage jusqu'à la messe sinon ce n'est plus amusant de jouer prenez-vous la main dit grand frère Félix en avant doucement il s'avance au pas écarté quand Mathilde s'empêtre elle retrousse sa traîne et la tient entre ses doigts poil de carotte galamment l'attend une jambe levée grand frère Félix s'est conduit par le prêt il marche à reculons et les bras en balancier leur indiquent la cadence il se croit monsieur le maire et les salue puis monsieur le curé et les bénit puis l'ami qui félicite et les complimente puis le veut une liste et les racle avec un bâton un autre bâton il les promène de long en large halte dit-il ça se dérange mais le temps d'aplatir d'une claque la couronne de Mathilde il remet le cortège en branle aïe fait Mathilde qui grimace une vrille de clématite lui tire les cheveux grand frère Félix arrache le tout on continue ça y est dit-il maintenant vous êtes marié bichez-vous comme ils hésitent ben quoi bichez-vous quand on est marié on se biche faites-vous la cour une déclaration vous avez l'air plombé supérieur il se moque de leur inhabilité lui qui peut-être a déjà prononcé des paroles d'amour il donne l'exemple et biche Mathilde le premier pour sa peine poils de carotte sont hardis cherche à travers la plante grimpante le visage de Mathilde et la baise sur la joue ce n'est pas de la blague dit-il je me marierai bien avec toi Mathilde comme elle l'a reçu me rend son baiser aussitôt gauche gêné ils rougissent tous deux grand frère Félix leur montre les cornes soleil soleil il se frotte deux doigts l'un contre l'eau des trépines des bousilles aux lèvres sont-ils buzes il croit que c'est arrivé d'abord les poils de carotte je ne pique pas de soleil et puis ricane ricane ce n'est pas toi qui m'empêcherait de me marier avec Mathilde si maman veut mais voici que maman vient répondre elle-même qu'elle ne veut pas elle pousse la barrière du prêt elle entre suivie d'Ernestine la rapporteuse en passant près de la haie elle casse une rouette dont elle ôte les feuilles et garde les épines elle arrive droit inévitable comme l'orage gare les calottes dit grand frère Félix il s'enfuit au bout du prêt il est à l'abri et peut voir poils de carotte ne se sauvent jamais d'ordinaire quoi que lâche il préfère en finir vite et aujourd'hui il se sent brave Mathilde tremblante pleure comme une veuve avec des hoquets poils de carotte ne crains rien je connais maman elle n'en a que pour moi j'attraperai tout Mathilde oui mais ta maman va le dire à ma maman et maman va me battre poils de carotte corriger on dit corriger comme pour les devoirs de vacances est-ce qu'elle te corrige ta maman Mathilde des fois ça dépend poils de carotte pour moi c'est toujours sûr Mathilde mais je n'ai rien fait poils de carotte ça ne fait rien attention madame le pic approche elle est tienne elle a le temps elle ralentit son allure elle est si près que sœur Ernestine par peur des chocs en retour s'arrête au bord du cercle où l'accent se concentrera poils de carotte se campent devant sa femme qui s'englote plus fort les clématites sauvages mêlent leur fleur blanche la rouette de madame le pic se lève prête à cingler poils de carotte pâle croise ses bras et la nuque raccourcit les reins chauds déjà les mollets lui cuisant en avance il a l'orgueil de s'écrier qu'est-ce que ça fait pourvu qu'on rigole poils de carotte le coffre fort le lendemain comme poils de carotte rencontre Mathilde elle lui dit ta maman est venue tout rapporter à ma maman et j'ai reçu une bonne fessée et toi poils de carotte moi je ne me rappelle plus mais tu ne méritais pas d'être battu nous ne faisons rien de mal Mathilde non pour sûr poils de carotte je t'affirme que je parlais sérieusement quand je te disais que je me marierais bien avec toi Mathilde moi je me marierais bien avec toi aussi poils de carotte je pourrais te mépriser parce que tu es pauvre et que je suis riche mais n'aie pas peur je t'estime Mathilde tu es riche à combien poils de carotte mes parents ont au moins un million Mathilde combien que ça fait un million poils de carotte ça fait beaucoup les millionnaires ne peuvent jamais dépenser tout leur argent Mathilde souvent mes parents se plaignent de n'en avoir guère poils de carotte oh les miens aussi chacun se plaint pour qu'on le plaigne et pour flatter les jaloux mais je sais que nous sommes riches le premier jour du mois papa reste un instant seul dans sa chambre j'entends grincer la serrure du coffre fort elle grince comme les rainettes le soir papa dit un mot que personne ne connait ni maman ni mon frère ni ma soeur personne excepté lui et moi et la porte du coffre fort s'ouvre papa y prend de l'argent et va le déposer sur la table de la cuisine il ne dit rien il fait seulement sonner les pièces afin que maman occupée au fourneau soit avertie papa sort maman se retourne et ramasse vite l'argent tous les mois ça se passe ainsi et ça dure depuis longtemps preuve qu'il y a plus d'un million dans le coffre fort Mathilde et pour l'ouvrir il dit un mot quel mot poil de carotte ne cherche pas tu perdrais ta peine je te le dirai quand nous serons mariés à la condition que tu me promettras de ne jamais le répéter Mathilde dis-le moi tout de suite je te promets tout de suite de ne jamais le répéter poil de carotte non c'est notre secret à papa et à moi Mathilde tu ne le sais pas si tu le savais tu me le dirais poil de carotte pardon je le sais Mathilde tu ne le sais pas tu ne le sais pas c'est bien fait c'est bien fait parions que je le sais le poil de carotte gravement parions quoi dit Mathilde l'hésitante laisse moi te toucher où je voudrais le poil de carotte et tu sauras le mot Mathilde regarde poil de carotte elle ne comprend pas bien elle ferme presque ses yeux gris de sournoise et elle a maintenant deux curiosités au lieu d'une dis-le moi d'abord poil de carotte poil de carotte tu me jures qu'après tu te laisseras toucher où je voudrais Mathilde maman me défend de jurer poil de carotte tu ne sauras jamais le mot Mathilde je m'en fiche bien de ton mot je l'ai deviné ouais je l'ai deviné poil de carotte n'a pas senti brusque les choses écoute Mathilde tu n'as rien deviné du tout mais je me contente de ta parole d'honneur le mot que papa prononce avant d'ouvrir son coffre fort c'est l'eusses-tu cru à présent je peux toucher où je veux l'eusses-tu cru l'eusses-tu cru dit Mathilde qui recule avec le plaisir de connaître un secret et la peur qui ne vaille rien vraiment tu ne t'amuses pas de moi puis comme poil de carotte sans répondre s'avance décidée la main tendue elle se sauve et poil de carotte entend qu'elle rit sec et elle a disparu qu'il entend qu'on ricaine derrière lui il se retourne par la lucarne d'une écurie un domestique du château sort la tête et montre les dents je t'ai vue poil de carotte c'est crétine je rapporterai tout à ta mère poil de carotte je jouais mon vieux Pierre je voulais attraper la petite l'eusses-tu cru est un faux nom que j'ai inventé d'abord je ne connais point de vrai Pierre tranquillise-toi poil de carotte je me moque de l'eusses-tu cru et je n'en parlerai pas à ta mère je lui parlerai du reste poil de carotte du reste Pierre oui du reste je t'ai vue je t'ai vue poil de carotte dis voir un peu que je ne t'ai pas vue ah tu vas bien pour ton âge mais tes plats à barbe s'élargiront ce soir poil de carotte ne trouve rien à répliquer rouge de figure au point que la couleur naturelle de ses cheveux semble s'éteindre il s'éloigne les mène dans ses poches à la crapaudine en reniflant poil de carotte les tétards poil de carotte joue seul dans la cour au milieu afin que madame le pic puisse le surveiller par la fenêtre et il s'exerce à jouer comme il faut quand le camarade Rémy parait c'est un garçon du même âge qui boite et veut toujours courir de sorte que sa jambe gauche infirme traîne derrière l'autre et ne la rattrape jamais il porte un panier et dit viens-tu poil de carotte papa me le chanvre dans la rivière nous l'aiderons et nous pêcherons des tétards avec des paniers demande-le à maman les poils de carotte Rémy pourquoi moi poil de carotte parce qu'à moi elle ne me donnera pas la permission juste madame le pic se montre à la fenêtre madame dit Rémy voulez-vous s'il vous plaît que j'emmène poil de carotte pêcher des tétards madame le pic colle son oreille au garrot Rémy répète en criant madame le pic a compris on la voit qui remue la bouche les deux amis n'entendent rien et se regardent indécis mais madame le pic agite la tête et fait clairement signe que non elle ne veut pas dit poil de carotte sans doute elle aura besoin de moi tout à l'heure Rémy tant pis on se serait rudement amusé elle ne veut pas elle ne veut pas poil de carotte reste nous jouerons ici Rémy un nom par exemple j'aime mieux pêcher des tétards il fait doux je ramasserai des plaints paniers poil de carotte attends un peu maman refuse toujours pour commencer puis des fois elle se ravise Rémy j'attendrai un petit quart mais pas plus plantés là tous deux les mains dans les poches ils observent surnoisement l'escalier et bientôt poil de carotte pousse Rémy du coude qu'est-ce que je te disais en effet la porte s'ouvre et madame le pic tenant à la main un panier pour poil de carotte descend une marche mais elle s'arrête défiante tiens tu vois là encore Rémy je te croyais parti j'ai vertiré ton papa que tu musardes et il te gronderas Rémy madame c'est poil de carotte qui m'a dit d'attendre madame le pic ah vraiment poil de carotte poil de carotte n'improuve pas et ne nie pas il ne sait plus il connait madame le pic sur le bout du doigt il l'avait deviné une fois encore mais puisque cet imbécile de Rémy brûle les choses gâte tout poil de carotte se désintéresse du dénouement il écrase de l'herbe sur son pied et regarde ailleurs il me semble pourtant dit madame le pic que je n'ai pas l'habitude de me rétracter elle n'ajoute rien elle remonte l'escalier elle rentre avec le panier que devait emporter poil de carotte pour pêcher des tétards et qu'elle avait vidé de ses noix fraîches exprès Rémy est déjà loin madame le pic ne badène guère et les enfants des autres s'approchent d'elle prudemment et la redoutent presque autant que le maître d'école Rémy s'ouvre là-bas vers la rivière il galope si vite que son pied gauche toujours en retard raie la poussière de la route danse et sonne comme une casserole sa journée perdue poil de carotte n'essaye plus de se divertir il a manqué une bonne partie les regrets sont en chemin il les attend solitaire sans défense il laisse venir l'ennui et la punition s'appliquer d'elle-même poil de carotte coup de théâtre scène première madame le pic où vas-tu ? poil de carotte il a mis sa cravate neuve et craché sur ses souliers à les noyer je vais me promener avec papa madame le pic je te défends d'y aller tu m'entends ? sans ça sa main droite recule comme pour prendre son élan poil de carotte barre compris scène 2 poil de carotte en méditation près de l'horloge qu'est-ce que je veux moi ? évite les calottes papa m'en donne moins que maman j'ai fait le calcul tant pis pour lui scène 3 monsieur le pic il chérit poil de carotte mais il ne s'en occupe jamais toujours courant la prête antenne pour affaire allons partons poil de carotte non mon papa monsieur le pic comment non tu ne veux pas venir ? poil de carotte oh si mais je ne peux pas monsieur le pic explique toi qu'est-ce qu'il y a ? poil de carotte il n'y a rien mais je reste monsieur le pic ah oui encore une de tes lubies quel petit animal tu fais on ne sait par quelle oreille te prendre tu veux tu ne veux plus reste mon ami et pleurniche à ton aise scène 4 madame le pic elle a toujours la précaution d'écouter aux portes pour mieux entendre pauvre chérie cajoleuse elle lui passe la main dans les cheveux et les tire le voilà tout en larmes parce que son père elle regarde en dessous monsieur le pic voudrait l'emmener malgré lui ce n'est pas ta mère qui te t'en montra avec cette cruauté et le pic père et mère se tourne le dos scène 4 poil de carotte au fond d'un placard dans sa bouche deux doigts dans son nez un seul tout le monde ne peut pas être orphelin poil de carotte en chasse monsieur le pic emmène ses fils à la chasse alternativement il marche derrière lui un peu sur sa droite à cause de la direction du fusil et porte le carnier monsieur le pic est un marcheur infatigable poil de carotte mais un entêtement passionné à le suivre sans se plaindre ses souliers se blessent il n'en dit mot et ses doigts se cordellent le bout de ses orteils enfle ce qui leur donne la forme de petits marteaux si monsieur le pic tue un lièvre au début de la chasse il dit veux-tu le laisser à la première ferme ou le cacher dans une haie et nous le reprendrons ce soir non papa non papa les poils de carotte j'aime mieux le garder il lui arrive de porter une journée entière deux lièvres et cinq perdries il glisse sa main ou son mouchoir sur la courroie du carnier pour reposer son épaule en dolorie s'il rencontre quelqu'un il montre son dos avec affection et oublie un moment sa charge mais il est là surtout quand on ne tue rien et que la vanité cesse de le soutenir attends-moi ici dit parfois monsieur le pic je vais battre ce labouré poil de carotte irrité s'arrête debout au soleil il regarde son père piétiner le champ sillon par sillon motte à motte le foulé l'égalisé comme avec une herse frappé de son fusil les haies les buissons les chardons tandis que pire âme même n'en pouvant plus cherche l'ombre se couche un peu et alète toute sa langue dehors mais il n'y a rien là pense poil de carotte oui tape case des orties fourrage si j'étais lièvre j'étais au creux d'un forêt sous les feuilles c'est moi qui me retiendrais de bouger par cette chaleur et en sourdine il maudit monsieur le pic il lui adresse de menus injures et monsieur le pic saute un autre échalier pour battre une luzerne d'à côté où cette fois il serait bien étonné de ne pas trouver quelques gars de lièvre il me dit de l'attendre murmure paul de carotte et il faut que je cours après lui maintenant une journée qui commence mal finit mal trotte essu papa éreinte le chien courbature moi c'est comme si on s'asseyait nous rentrerons bredouille ce soir car paul de carotte car paul de carotte est naïvement superstitieux chaque fois qu'il touche le bord de sa casquette voit la pyramme en arrêt le poil hérissé la queue raide sur la pointe du pied monsieur le pic s'approche le plus près possible la crosse au défaut de l'épaule poil de carotte poil de carotte s'immobilise et un premier jet d'émotion le fait suffoquer il soulève sa casquette des paires de riparte ou un lièvre déboule et selon que poil de carotte laisse retomber la casquette ou qu'il simule un grand salut monsieur le pic manque ou tue poil de carotte l'avoue ce système n'est pas infaillible le geste trop souvent répété ne produit plus d'effet comme si la fortune se fatiguait de répondre au même signe poil de carotte les espace discrètement et à cette condition ça réussit presque toujours as-tu vu le coup ? demande monsieur le pic qui soupèse un lèvre chaud encore dont il presse le ventre blond pour lui faire faire ses besoins suprêmes pourquoi ré-tu ? parce que tu l'as tué grâce à moi le poil de carotte et fier de ce nouveau succès il expose avec aplomb sa méthode tu parles sérieusement ? dit monsieur le pic poil de carotte mon dieu je n'irai pas jusqu'à prétendre que je ne me trompe jamais monsieur le pic veux-tu bien te taire tout de suite nigaud ? je ne te conseille guère si tu tiens ta réputation de garçon d'esprit de débiter ces bourdes devant des étrangers on t'éclaterait au nez à moins que par hasard tu ne te moques de ton père ? poil de carotte je te jure que non papa mais tu as raison pardonne-moi je ne suis qu'un serein poil de carotte la mouche la chasse continue et poil de carotte qui hausse les épaules de remords quand il se trouve bête emboîte le pas de son père avec une nouvelle ardeur sa plique à poser exactement le pied gauche là où monsieur le pic a posé son pied gauche et il écarte les jambes comme s'il fuyait un ocre il ne se repose que pour attraper une mûre une boire sauvage et des prunelles qui resserrent la bouche blanchissent les lèvres et calment la soif d'ailleurs il a dans une des poches du carnier le flacon d'eau de vie gorgé par gorgé il boit presque tout à lui seul car monsieur le pic que la chasse grise oublie d'en demander une goutte papa ? le vent n'apporte aucun bruit de refus poil de carotte avale la goutte qu'il offrait vide le flacon et la tête tournante repart à la poursuite de son père soudain il s'arrête enfonce un doigt au creux de son oreille l'agite vivement le retire puis fait un écouté et il crie à monsieur le pic tu sais papa je crois que j'ai une mouche dans l'oreille monsieur le pic au-delà mon garçon poil de carotte elle y est trop avant je ne peux pas la toucher je l'entends qu'elle bourdonne monsieur le pic laisse-la mourir toute seule poil de carotte mais si elle pondait papa si elle faisait son lit monsieur le pic tâche de la tuer avec une corne de mouchoir poil de carotte si je versais un peu d'eau de vie pour la noyer me donnes-tu la permission ? vers ce que tu voudras le crie monsieur le pic mais dépêche-toi poil de carotte applique sur son oreille le goulot de la bouteille et il la vide une deuxième fois pour le cas où monsieur le pic imaginerait de réclamer sa part et bientôt poil de carotte s'écrit allègre en courant tu sais papa je n'entends plus la mouche elle doit être morte seulement elle a tout bu poil de carotte la première bécasse mets-toi là dit monsieur le pic c'est la meilleure place je me promènerai dans le bois avec le chien nous ferons lever les bécasses et quand tu entendras pit pit dresse l'oreille et ouvre l'oeil les bécasses passeront sur la tête poil de carotte tient le fusil couché entre son bras c'est la première fois qu'il va tirer une bécasse il a déjà tué une caille il est plumbé une berderie et manquait un lièvre avec le fusil de monsieur le pic il a tué la caille par terre sous le nez du chien en arrêt d'abord il regardait sans la voir cette petite boule ronde couleur du sol recule-toi lui dit monsieur le pic tu es trop près mais poil de carotte instinctif fit un pas de plus en avant épaula déchargea son arme à bout portant et rentra dans la terre la boulette grise il ne put retrouver de sa caille broyée disparu que quelques plumes et un bec sanglant toutefois ce qui consacre la renommée d'un jeune chasseur c'est de tuer une bécasse et il faut que cette soirée marque dans la vie de poils de carotte le crépuscule tombe comme chat cassé les objets remuent leurs lignes fumeuses le vol d'un moustique trouble autant que l'approche du tonnerre aussi poils de carotte ému voudrait bien être à tout à l'heure les grives de retour des prêts fusent avec rapidité entre les chaînes il les ajuste pour se faire l'œil il frotte de sa manche la buée qui ternit le canon du fusil des feuilles sèches trottinent ça et là leurs deux bécasses dont les longs becs alourdissent le vol se lèvent se poursuivent amoureuses et tournoient au-dessus du bois frémissant elles font pit 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 comme monsieur le pic l'avait promis mais si faiblement que poils de carotte doute qu'elles viennent de son côté ses yeux se meuvent vivement il voit deux ombres passer sur sa tête et la crosse du fusil contre son ventre il tire au jugé en l'air une des deux bécasses tombe bec en avant et l'écho disperse la détonation formidable aux quatre coins du bois poils de carotte ramasse la bécasse dont elle est cassée l'agite glorieusement et respire l'odeur de la poudre pirama court précédant monsieur le pic qu'il ne s'attarde ni ne se hâte plus que d'ordinaire il n'en reviendra pas pense poils de carotte prêt aux éloges mais monsieur le pic écarte les branches paré et dit d'une voix calme à son fils encore fumant pourquoi donc tu ne les as pas toué toutes les deux poils de carotte la meçon poils de carotte est en train d'écailler ses poissons des goujons des abelettes et même des perches il les gratte avec un couteau leur fend le ventre et fait éclater sous son talon les vessies doubles transparentes il réunit les vies dures pour le chat il travaille se hâte absorbé penché sur le seau blanc d'écume et prend garde de se mouiller madame le pic vient donner un coup d'oeil à la bonne heure dit-elle tu nous as pêché une belle friture aujourd'hui tu n'es pas mal droit quand tu veux elle lui caresse le cou et les épaules mais comme elle retire sa main elle pousse des cris de douleur elle a un hameçon piqué au bout du doigt sœur ernestine accourt grand frère félix la suit et bientôt m le pic lui-même arrive montre voir disent-ils mais elle serre son doigt dans sa jupe entre ses genoux et l'hameçon s'enfonce plus profondément tandis que grand frère félix et sœur ernestine la soutiennent m le pic lui saisit le bras le lève en l'air et chacun peut voir le doigt l'hameçon l'a traversé monsieur le pic tente de l'ôter oh non pas comme ça dit madame le pic d'une voix aiguë en effet l'hameçon est arrêté d'un côté par son dard et de l'autre côté par sa bouche monsieur le pic met son orgnon diable dit-il il faut casser l'hameçon comment le casser au moindre effort de son mari qui n'a pas de prise madame le pic bondit et hurle on lui arrache donc le coeur la vie d'ailleurs l'hameçon est d'un assiet de bonne trempe alors dit monsieur le pic il faut couper la chair il a fermé son orgnon sort son canif et commence de passer sur le doigt une lame mal aigusée si faiblement qu'elle ne pénètre pas il appuie il sut du sang parait oh là oh là crie madame le pic et tout le groupe tremble plus vite papa dit soeur Ernestine ne fais donc pas ta lourde comme ça il crofa Félix à sa mère monsieur le pic perd patience le canif redéchire si au hasard et madame le pic après avoir murmuré boucher boucher se trouve mal heureusement monsieur le pic en profite blanc affolé il charcute fouille la chair et le doigt n'est plus qu'une plaie sanglante d'où l'âme s'en tombe ouf pendant cela poil de carotte n'a servi à rien au premier cri de sa mère il s'est sauvé assis sur l'escalier la tête entre ses mains il s'explique l'aventure sans doute une fois qu'il lançait sa ligne au loin son hameçon lui est resté dans le dos je ne m'étonne plus que ça ne mordait pas dit-il il écoute les plaintes de sa mère et d'abord n'est guère chagriné de les entendre ne criera-t-il pas son tour tout à l'heure non moins fort qu'elle aussi fort qu'il pourra jusqu'à leur moment afin qu'elle se croit plutôt vengée et le laisse tranquille les voisins attirés le questionnent qu'est-ce qu'il y a donc poil de carotte il ne répond rien il bouche ses oreilles et sa tête rousse disparaît les voisins se rangent au bas de l'escalier et attendent les nouvelles enfin madame le pic s'avance elle est pâle comme une accouchée et fière d'avoir couru un grand danger elle porte devant elle son doigt emmailloté avec soin elle triomphe d'un reste de souffrance elle sourit aux assistants les rassure en quelques mots et dit doucement un poil de carotte tu m'as fait mal va mon cher petit oh je ne t'en veux pas ce n'est pas de ta faute jamais elle n'a parlé sur ce ton un poil de carotte surpris il lève le front il voit le doigt de sa mère enveloppé de linge et de ficelle propre gros et carré pareil à une poupée d'enfant pauvre ses yeux secs s'emplissent de larmes madame le pic se courbe il fait le geste habituel de s'abriter derrière son coude mais généreuse elle l'embrasse devant tout le monde il ne comprend plus il pleure à plein yeux puisqu'on te dit que c'est fini que je te pardonne tu me crois donc bien méchante les sanglots de poils de carotte redoublent est-il bête on jurerait qu'on les gorge dit madame le pic au voisin attendré par sa montée elle leur passe l'hameçon qu'ils examinent curieusement l'un d'eux affirme que c'est du numéro 8 peu à peu elle retrouve sa facilité de parole et elle raconte le drame au public d'une langue volubine ah sur le moment je l'aurais tué si je ne l'aimais tant est-ce mal hein ce petit outil d'hameçon j'ai cru qu'il m'enlevait au ciel sœur Ernestine propose d'aller l'encrôter loin au bout du jardin dans un trou et de piétiner la terre ah mais non dit grand frère Félix moi je le garde je veux pêcher avec bigre un hameçon trompé dans le sang à maman c'est ça qui sera beau est-ce que je vais les sortir les poissons malheur des gros comme la cuisse et il secoue poil de carotte qui toujours stupéfait d'avoir échappé au châtiment exagère encore son repentir rend par la gorge les gémissements rauques et lave à grand eau les taches de sa laine figure à claques poil de carotte la pièce d'argent 1 madame le pic tu n'as rien perdu poil de carotte poil de carotte poil de carotte non maman madame le pic pourquoi dis-tu non tout de suite sans savoir retourne d'abord tes poches poil de carotte il tire les doublures de ses poches et les regarde pendre comme des oreilles d'âne ah oui maman rends-le moi madame le pic rends-moi quoi tu as donc perdu quelque chose je te questionnais au hasard et je devine qu'est-ce que tu as perdu poil de carotte ben je ne sais pas madame le pic prends garde tu vas mentir déjà tu divagues comme une ablate étourdie réponds lentement qu'as-tu perdu est-ce ta toupie poil de carotte juste je n'y pensais plus c'est ma toupie oui maman madame le pic non maman ce n'est pas ta toupie je te l'ai confisqué la semaine dernière poil de carotte alors c'est mon couteau madame le pic quel couteau qui t'a donné un couteau poil de carotte personne madame le pic mon pauvre enfant nous n'en sortirons plus on dirait que je t'affole pourtant nous sommes seuls je t'interroge doucement un fils qui aime sa mère lui confie tout je parie que tu as perdu ta pièce d'argent je n'en sais rien je n'en sais rien mais j'en suis sûre ne nie pas dans les remues poil de carotte maman cette pièce m'appartenait mon parrain me l'avait donnée dimanche je la perds tant pis pour moi c'est contrariant mais je me consolerais d'ailleurs je n'y tenais guère une pièce de plus ou de moins madame le pic voyez-vous ça père horreur je t'écoute moi bonne femme ainsi tu comptes pour rien la peine de ton parrain qui te gâte tant et qui sera furieux poil de carotte imaginons maman que j'ai dépensé ma pièce à mon goût fallait-il seulement la surveiller toute ma vie madame le pic assez grimacier tu ne devais ni perdre cette pièce ni la gaspiller sans permission tu ne l'as plus remplace-la trouve-la fabrique-la arrange-toi trotte et ne raisonne pas poil de carotte oui maman madame le pic et je te défends de dire oui maman de faire l'original et gare à toi si je t'entends chantonner siffler entre tes dents imiter le chartier sans soucis ça ne prend jamais avec moi deuxièmement poil de carotte promène un petit pas dans les allées du jardin il gémit il cherche un peu et renifle souvent quand il sent que sa mère l'observe il s'immobilise ou se baisse et fouille du bout des doigts l'oseille le sable fin quand il pense que madame le pic a disparu il ne cherche plus il continue de marcher pour la forme le nez en l'air où diable peut-elle être cette pièce d'argent ? là-haut sur l'arbre au creux d'un vieux nid parfois des gens distraits qui ne cherchent rien trouvent des pièces d'or on l'a vu le poil de carotte se traînerait par terre userait des genoux et ses ongles sans ramasser une épingle l'adhérer d'espérer il ne sait quoi poil de carotte jette sa langue au chat et se décide à rentrer dans la maison pour prendre l'état de sa mère peut-être qu'elle se calme et que si la pièce reste introuvable on y renoncera il ne voit pas madame le pic il l'appelle timide maman et maman elle ne répond point elle vient de sortir et elle a laissé ouvert le tiroir de sa table à ouvrage parmi les laines les aiguilles les bobines blanches rouges ou noires poil de carotte aperçoit quelques pièces d'argent elles semblent vieillir là elles ont l'air d'y dormir rarement éveillées poussées d'un coin à l'autre mêlées et sans nombre il y en a aussi bien trois que quatre aussi bien huit on les compterait difficilement il faudrait renverser le tiroir secouer des pelotes et puis comment faire la preuve avec cette présence d'esprit qui ne l'abandonne que dans les grandes occasions poil de carotte résolu allonge le bras vole une pièce et se sauve la peur d'être surpris lui évite des hésitations des remords un retour périlleux vers la table à ouvrage il va droit trop lancé pour s'arrêter parcourt les allées choisit sa place il perd la pièce l'enfonce d'un coup de talon se couche à plat ventre et le nez chatouillé par les herbes il rampe selon sa fantaisie il décrit des cercles irréguliers comme on tourne les yeux bondés autour de l'objet caché quand la personne qui dirige les jeux innocents se frappe anxieusement les mollets et s'écrit attention ça brûle ça brûle troisièmement poil de carotte maman maman je l'ai madame le pic moi aussi poil de carotte comment la voilà madame le pic la voici poil de carotte tiens fais voir madame le pic fais voir toi poil de carotte il montre sa pièce madame le pic montre la sienne poil de carotte les manie les compare et apprête sa phrase c'est drôle où l'as-tu retrouvé toi maman moi je le retrouvais dans cette allée au pied du poirier j'ai marché vingt fois dessus avant de la voir elle brillait j'ai cru d'abord que c'était un morceau de papier ou une violette blanche je n'osais pas la prendre elle sera tombée de ma poche un jour que je me roulais sur l'herbe faisant le fou penche toi maman regarde remarque l'endroit où la sournoise se cachait son gîte elle peut se vanter de m'avoir causé du tracas madame le pic je ne dis pas non moi je l'ai trouvé dans ton autre paletot malgré mes observations tu oublies encore de vider tes poches quand tu changes d'effet j'ai voulu te donner une leçon d'ordre je t'ai laissé chercher pour t'apprendre or il faut croire que celui qui cherche te trouve toujours car maintenant tu possèdes deux pièces d'argent au lieu d'une te voilà à cause du dehors tout est bien qui finit bien mais je te préviens que l'argent ne fait pas le bonheur poil de carotte alors je peux aller jouer maman elle me pique sans doute amuse-toi tu ne t'amuseras jamais plus jeune emporte tes deux pièces poil de carotte oh maman une me suffit et même je te prie de me lacérer jusqu'à ce que j'en ai besoin tu serais gentille madame le pic non les bons comptes font les bons amis garde tes pièces les deux t'appartiennent salle de ton parrain et l'autre salle du poirier à moins que le propriétaire ne la réclame qui est-ce je me crosse la tête et toi as-tu une idée poil de carotte mais enfin non je m'en moque j'y songerai demain à tout à l'heure maman et merci madame le pic attends si c'était le jardinier poil de carotte veux-tu que j'aille vite lui demander madame le pic ici mignon aide moi réfléchissons on ne saurait soupçonner ton père de négligence à son âge ta sœur met ses économies dans sa tirelire ton frère n'a pas le temps de perdre son argent un souffle entre ses doigts après tout c'est peut-être moi poil de carotte maman cela m'étonnerait tu ranges si soigneusement tes affaires madame le pic des fois les grandes personnes se trompent comme les petites bref je verrai en tout cas ceci ne concerne que moi n'en parlons plus cesse de t'inquiéter cours jouer mon gros pas trop loin tandis que je jetterai un coup d'œil dans le tiroir de ma table d'ouvrage poil de carotte qui s'est lancée déjà se retourne il suit des yeux à l'instant sa mère qui s'éloigne enfin brusquement il la dépasse se campe devant elle et silencieux offre une joue madame le pic sa main droite levée menace ruine je te savais menteur mais je ne te croyais pas de cette force maintenant tu m'en doubles va toujours on commence par voler un œuf ensuite on vole un bœuf et puis on assassine sa mère la première gifle tombe poil de carotte l'album de poil de carotte 1. c'est un étranger feuillette l'album de photographie dès le pic il ne manque pas de s'étonner il voit sœur Ernestine et grand frère Félix sous divers aspects debout assis bien habillés ou demi-vêtus gays ou renfrognés au milieu de riches décors et poil de carotte j'avais des photographies de lui tout petit répond madame le pic mais il était si beau qu'on me l'arrachait et je n'ai pu en garder une seule la vérité c'est qu'on ne fait jamais tirer poil de carotte 2. il s'appelle poil de carotte au point que la famille hésite avant de retrouver son vrai nom de baptême pourquoi l'appeliez-vous poil de carotte à cause de ses cheveux jaunes ? son âme est encore plus jaune dit madame le pic 3. autre signe particulier la figure la figure de poil de carotte ne prévient guère en sa faveur poil de carotte a le nez creusé en topinière poil de carotte a toujours quoi qu'on en ôte des croûtes de pain dans les oreilles poil de carotte tête et fait fondre de la neige sur la langue poil de carotte bat le briquet et marche si mal qu'on ne croirait bossu le cou du poil de carotte se teinte d'une crasse bleue comme s'il portait un collier enfin poil de carotte a un drôle de goût et ne sent pas le muse 4. il se lève le premier en même temps que la bonne et les matins d'hiver il saute du lit avant le jour et regarde l'heure avec ses mains en tâtant les aiguilles du bout des doigts quand le café et le chocolat sont prêts il mange un morceau de n'importe quoi sur le pouce 5. quand on le présente à quelqu'un il tourne la tête tend la main par derrière se rase les jambes ployées et il égratine le mur et si on lui demande veux-tu m'embrasser poil de carotte il répond oh ce n'est pas la peine 6. madame le pic poil de carotte répond quand on te parle poil de carotte oui bon ben madame le pic il me semble t'avoir déjà dit que les enfants ne doivent jamais parler la bouche pleine 7. il ne peut s'empêcher de mettre ses mains dans ses poches et si vite qu'il les retire à l'approche de madame le pic il les retire trop tard elle finit par coudre un jour les poches avec les mains 8. quoi qu'on te fasse lui dit amicalement par un tu as tort de mentir c'est un vilain défaut et c'est inutile car toujours tout se sait oui répond poil de carotte mais on gagne du temps 9. le paresseux grand frère félix vient de terminer péniblement ses études il s'étire et soupire d'aise quels sont tes goûts lui demande monsieur le pic tu es à l'âge qui décide de la vie que vas-tu faire comment encore dit grand frère félix 10. on joue aux jeux innocents mademoiselle berthe est sur la sellette parce qu'elle a des oeufs bleus du poil de carotte on se récris très joli quel galant poète oh répond poil de carotte je ne les ai pas regardés je dis cela comme je dirais autre chose c'est une formule de convention une figure de rhétorique 11. dans les batailles à coups de boules de neige poil de carotte forme à lui seul un camp il est redoutable et sa réputation s'étend au loin parce qu'il met des pierres dans les boules il vise à la tête c'est plus court quand il gèle et que les autres glissent il s'organise une petite glissoire à part à côté de la glace sur l'herbe à saut de mouton il préfère rester dessous une fois pour toutes au bar il se laisse pendre tant qu'on veut insoucieux de sa liberté et à cache-cache il se cache si bien qu'on l'oublie 12. les enfants se mesurent leur taille à vue d'oeil grand frère félix hors concours dépasse les autres de la tête mais poil de carotte et sœur ernestine qui pourtant n'est qu'une fille doivent se mettre l'un à côté de l'autre et tandis que sœur ernestine se hausse sur la pointe du pied poil de carotte désireux de ne contrarier personne triche et se baisse légèrement pour ajouter un rien à la petite idée de différence 13. poil de carotte donne ce conseil à la servante Agathe pour vous mettre bien avec madame le pic dites-lui du mal de moi il y a une limite ainsi madame le pic ne supporte pas qu'une autre qu'elle touche à poil de carotte une voisine se permettant de le menacer madame le pic accourt se fâche et délivre son fils qui rayonne déjà de gratitude et maintenant un ou deux dit-elle 14. faire câlin qu'est-ce que ça veut dire demande poil de carotte au petit pierre que sa maman gâte et renseigner à peu près il s'écrit moi ce que je voudrais c'est picoter une fois des pommes frites dans le plat avec mes doigts et sucer la moitié de la pêche où se trouve le noyau il réfléchit si madame le pic me mangeait de caresses elle commencerait par le nez 15 quelquefois fatigué de jouer sœur Ernestine et grand frère Félix prêtent volontiers leur joujou à poils de carotte qui prenant ainsi une petite part du bonheur de chacun se compose modestement la sienne et il n'a jamais trop l'air de s'amuser par crainte qu'on les lui redemande 16 poils de carotte alors tu ne trouves pas mes oreilles trop longues Mathilde je les trouve drôles prête les moi j'ai envie d'y mettre du sable pour faire des pâtés poils de carotte ils y cuiraient si maman les avait d'abord allumés dit 7 veux-tu t'arrêter que j'entende encore alors tu aimes mieux ton père que moi dit ça et là madame le pic je reste sur place je ne dis rien et je te jure que je ne vous aime pas mieux l'un que l'autre répond poils de carotte de sa voix intérieure 18 madame le pic qu'est-ce que tu fais poils de carotte poils de carotte bon je ne sais pas maman madame le pic cela veut dire que tu fais encore une bêtise tu le fais donc toujours exprès poils de carotte il ne manquerait plus que cela 19 croyant que sa mère lui sourit poils de carotte flatté sourit aussi mais madame le pic qui ne souriait qu'à elle-même dans le vague fait subitement sa tête de bois noir aux yeux de cassis et poils de carotte décontenancé ne sait où disparaître 20 poils de carotte veux-tu rire poliment sans bruit dit madame le pic quand on pleure il faut savoir pourquoi dit-elle elle dit encore qu'est-ce que vous voulez que je devienne il ne pleure même plus une goutte quand on le gifle va tiens elle dit encore s'il y a une tache dans l'air une crotte sur la route elle est pour lui quand il a une idée dans la tête il ne l'a pas dans le derrière il est si orgueilleux qu'il se suiciderait pour se rendre intéressant 22 en effet poils de carotte tente de se suicider dans un seau d'eau fraîche où il maintient héroïquement son nez et sa bouche quand une calotte renverse le seau d'eau sur ses bottines et ramène poils de carotte à la vie 23 tantôt madame le pic dit de poils de carotte il est comme moi sans malice plus bête que méchant et trop cul de plomb pour inventer la poudre tantôt elle se plait à reconnaître que si les petits cochons ne le mangent pas il fera plus tard un gars huppé 24 si jamais rêve poils de carotte on me donne comme un grand frère félix un cheval de bois pour mes étrennes je saute dessus et je file 25 dehors afin de se prouver qu'il se fiche de tout poils de carotte siffle mais la vue de madame le pic qui le suivait lui coupe le sifflet et c'est douloureux comme si elle lui cassait entre les dents un petit sifflet d'un saut toutefois il faut convenir que dès qu'il a le hoquet rien qu'en surgissant elle le lui fait passer 26 il sert de trait d'union entre son père et sa mère monsieur le pic dit poils de carotte il manque un bouton à cette chemise poils de carotte porte la chemise à madame le pic qui dit est-ce que j'ai besoin de tes andres Pierrot mais elle prend sa corbeille à ouvrage et coup le bouton 27 si ton père n'était plus là s'écrit madame le pic il y a longtemps que tu m'aurais donné un mauvais coup plongé ce couteau dans le coeur et mis sur la paille 28 mouche donc ton nez dit madame le pic dit madame le pic à chaque instant poils de carotte se mouche inlassable à côté de l'ourlet et il se trompe il réarrange certes quand il s'arrume madame le pic le graisse de chandelle le barbouille à rendre jaloux sœur Ernestine et grand frère Félix mais elle ajoute exprès pour lui c'est plutôt un bien qu'un mal ça dégage le cerveau de la tête 29 comme monsieur le pic le taquine depuis ce matin cette énormité échappe à poils de carotte laisse-moi donc tranquille imbécile il lui semble aussitôt que l'air gèle autour de lui et qu'il a deux sources brûlantes dans les yeux il balbutie prêt à rentrer dans la terre sur un signe mais monsieur le pic le regarde longuement et ne fait pas le signe 30 sœur Ernestine va bientôt se marier et madame le pic permet qu'elle se promène avec son fiancé sous la surveillance de poils de carotte passe devant dit-elle et gambade poils de carotte passe devant il s'efforce de gambader fait des lieux de chien et s'il s'oublie à ralentir il entend avec lui des baisers furtifs il tousse cela l'énerve et soudain comme il se découvre devant la croix du village il jette sa casquette par terre l'écresse sur son pied et s'écrit personne ne m'aimera jamais moi au même instant madame le pic qui n'est pas sourde se dresse derrière le mur un sourire aux lèvres terrible et poils de carotte ajoute est perdu excepté maman poils de carotte la tempête de feuilles il y a longtemps que poils de carotte rêveur observe la plus haute feuille du grand peuplier il songe creux et attend qu'elle remue elle semble détachée de l'âme vivra part seule sans queue libre chaque jour elle se dort au premier et au dernier rayon du soleil depuis midi elle garde une immobilité de morte plutôt tâche que feuilles et poils de carotte perd patience mal à son aise lorsqu'enfin elle fait un signe au-dessous d'elle une feuille proche fait le même signe d'autres feuilles le répètent le communiquent aux feuilles voisines qui le passent rapidement et c'est un signe d'alarme car à l'horizon paraît l'ourlet d'une calotte brune le peuplier déjà frissonne il tente de se mouvoir de déplacer les pesantes couches d'air qui le gênent son inquiétude gagne le hêtre un chêne des marronniers et tous les arbres du jardin s'avertissent par gestes qu'au ciel la calotte s'élargit pousse en avant avec sa bordure nette et sombre d'abord ils excitent leurs branches minces et font taire les oiseaux le merle qui lançait une note au hasard comme un pois cru la tourterelle que Poil de carotte voyait tout à l'heure versée par saccades les roucoulements de sa gorge peinte et la pie insupportable avec sa queue de pie puis ils mettent leurs grosses tentacules en branle pour effrayer l'ennemi la calotte l'évine continue son invasion lente elle voûte peu à peu le ciel elle refoule de l'azur bouche les trous qui laisseraient pénétrer l'air prépare l'étouffement de Poil de carotte parfois on dirait qu'elle faiblit sous son propre poids et va tomber sur le village mais elle s'arrête à la pointe du clocher dans la crainte de s'y déchirer la voilà si près que sans autre provocation la panique commence les clameurs s'élèvent les arbres mêlent leurs masses confuses et courroussées au fond desquels Poil de carotte imagine des nids pleins d'hurons et de becs blancs les cimes plongent et se redressent comme des têtes brusquement réveillées les feuilles s'envolent par bandes reviennent aussitôt peureuses apprivoisées et tâchent de se raccrocher celles de l'acacia fine soupire celles du bouleau écorché se plaignent celles du marronnier siffle et les aristoloches grimpantes clapotent en se poursuivant sur le mur plus bas les pommiers trapusse au couleur pomme frappant le sol des coups sourds plus bas les groseillers scènent des gouttes rouges et les cassis des gouttes d'encre et plus bas les choux ivres agitent leurs oreilles d'âne et les oignons montés se cognent entre eux cassent leurs boules gonflées de graines pourquoi qu'ont-ils donc et qu'est-ce que cela veut dire il ne tonne pas il ne grêle pas ni un éclair ni une goutte de pluie et c'est le noir orageux d'en haut cette nuit silencieuse au milieu du jour qui les affole qui épouvante poils de carotte maintenant la calotte s'est toute déployée sous le soleil masqué elle bouge poils de carotte le sait elle glisse et faite de nuages mobiles elle fuira il reverra le soleil pourtant bien qu'elle plafonne le sel entier elle lui serre la tête au front il ferme les yeux et elle lui bande douloureusement les paupières il fourre aussi ses doigts dans ses oreilles mais la tempête entre chez lui du dehors avec ses cris son tourbillon elle ramasse son coeur comme un papier de rue elle le froisse le chiffonne le roule le réduit et poils de carotte n'a bientôt plus qu'une boulette de coeur poils de carotte la révolte 1 madame le pic mon petit poils de carotte chérie je t'en prie tu serais bien mignon d'aller me chercher une livre de beurre au moulin cours vite on t'attendra pour se mettre à table poils de carotte non maman madame le pic pourquoi réponds-tu non maman si nous t'attendons poils de carotte non maman je n'irai pas au moulin madame le pic comment tu n'irai pas au moulin que dis-tu qui te demande est-ce que tu rêves poils de carotte non maman madame le pic voyons poils de carotte je n'y suis plus je t'ordonne d'aller tout de suite chercher une livre de beurre au moulin poils de carotte j'ai entendu je n'irai pas madame le pic c'est donc moi qui rêve que se passe-t-il pour la première fois de ta vie tu refuses de m'obéir poils de carotte oui maman madame le pic tu refuses d'obéir à ta mère poils de carotte à ma mère oui maman madame le pic par exemple je voudrais voir ça fileras-tu poils de carotte non maman madame le pic veux-tu te taire et filer poils de carotte je me tairai sans filer madame le pic veux-tu te sauver avec cette assiette deuxième partie poils de carotte se tait et ne bouge pas voilà une révolution s'écrit madame le pic sur l'escalier levant les bras c'est en effet la première fois que poils de carotte lui dit non si encore elle le dérangeait s'il avait été en train de jouer mais assis par terre il tournait ses pouces le nez au vent et lui fermait les yeux pour les tenir au chaud et maintenant il a des visages tête haute elle ne comprend rien elle appelle du monde comme au secours Ernestine Félix il y a du neuf venez voir avec votre père et Agathe aussi personne ne sera de trop et même les rares passants de la vie de la rue peuvent s'arrêter poils de carotte se tient au milieu de la cour à distance surpris de s'affermir en face du danger et plus étonné que madame le pic oublie de le battre l'instant est si grave qu'elle perd ses moyens elle renonce à ses gestes habituels d'intimidation au regard aigu et brûlant comme une pointe rouge toutefois malgré ses efforts les lèvres se décollent à la pression d'une rage intérieure qui s'échappe avec un sifflement mes amis dit-elle je priais poliment poils de carotte de me rendre un léger service de pousser en se promenant jusqu'au moulin devinez ce qu'il m'a répondu interrogez-le vous croiriez que j'invente chacun devine et son attitude dispense poils de carotte de répéter la tendre ernestine s'approche et lui dit bas l'oreille prends garde il t'arrivera malheur obis écoute ta sœur qui t'aime grand frère félix se croit au spectacle il ne céderait sa place à personne il ne réfléchit point que si poils de carotte se dérobent désormais une part des commissons reviendra de droit au frère aîné il l'encouragerait plutôt hier il le méprisait le traité de poule mouillée aujourd'hui il observe en égal et le considère il gambade et s'amuse beaucoup puisque c'est la fin du monde reversé dit madame le pic atterré je ne m'en mêle plus je me retire qu'un autre prenne la parole et se charge de dompter la bête féroce je laisse en présence le fils et le père qu'ils se débrouillent papa les poils de carotte en pleine crise et d'une voix étranglée car il manque encore d'habitude si tu exiges que j'aille chercher cette livre de beurre au moulin j'irai pour toi pour toi seulement je refuse d'y aller pour ma mère il semble que monsieur le pic soit plus ennuyé que flatté de cette préférence ça le gêne d'exercer ainsi son autorité parce qu'une galerie l'invite à propos d'une livre de beurre mal à l'aise il fait quelques pas dans l'herbe hausse les épaules tourne le dos et rentre à la maison provisoirement l'affaire en reste là poil de carotte le mot de la fin le soir après le dîner où madame le pic malade est couchée d'un point paru où chacun s'étue non seulement par habitude mais encore par gêne monsieur le pic nous sa serviette qu'il jette sur la table et dit personne ne vient se promener avec moi jusqu'au bikignon sur la vieille route poil de carotte comprend que monsieur le pic a choisi cette manière de l'inviter il se lève aussi porte sa chaise vers le mur comme toujours et il suit docilement son père d'abord il marche silencieux la question inévitable ne vient pas tout de suite poil de carotte en son esprit s'exerce à la deviner et à lui répondre il est prêt fortement ébranlé il ne regrette rien il a eu dans sa journée une telle émotion qu'il n'en craint pas de plus forte et le son de voix même de monsieur le pic qui se dessine le rassure monsieur le pic qu'est-ce que tu attends pour m'expliquer ta dernière conduite qui chagrine ta mère poil de carotte mon cher papa j'ai longtemps hésité mais il faut en finir je l'avoue je n'aime plus maman monsieur le pic ah ? à cause de quoi ? depuis quand ? poil de carotte à cause de tout depuis que je la connais monsieur le pic ah c'est malheureux mon garçon au moins raconte-moi ce qu'elle t'a fait poil de carotte ce serait long d'ailleurs ne t'aperçois-tu de rien ? monsieur le pic si j'ai remarqué que tu boudais souvent poil de carotte ça m'exaspère qu'on me dise que je boude naturellement poil de carotte ne peut garder une rancune sérieuse il boude laisse-le quand il aura fini il sortira de son coin calmé déridé surtout n'ayez pas l'air de vous occuper de lui c'est sans importance je te demande pardon mon papa ce n'est sans importance que pour les pères et mères et les étrangers je boude quelquefois j'en conviens pour la forme mais il arrive aussi je t'assure que je rage énergiquement de tout mon coeur et je n'oublie plus l'offense monsieur le pic mais si tu oublieras cette aquinerie poil de carotte mais non tu ne sais pas tout toi tu restes si peu à la maison monsieur le pic je suis obligé de voyager poil de carotte avec suffisance les affaires sont les affaires mon papa tes soucis t'absorbent tandis que maman c'est le cas de le dire n'a pas d'autre chien que moi à fouetter je me garde devant prendre à toi certainement je n'aurai qu'à moucharder tu me protégerais peu à peu puisque tu l'exiges je te mettrai au courant du passé tu verras si j'exagère et si j'ai de la mémoire mais déjà mon papa je te prie de me conseiller je voudrais me séparer de ma mère quel serait à ton avis le moyen le plus simple monsieur le pic tu n'en vois que deux mois par an on voit quand on son poil de carotte tu devrais me permettre de les passer à la pension j'y progresserai monsieur le pic c'est une faveur réservée aux élèves pauvres le monde croirait que je t'abandonne d'ailleurs ne pense pas qu'à toi en ce qui me concerne ta société me manquerait poil de carotte tu viendras me voir papa monsieur le pic les promenades pour le plaisir coûte cher poil de carotte poil de carotte tu profiterais de tes voyages forcés tu ferais un petit détour monsieur le pic non je t'ai traité jusqu'ici comme ton frère et ta soeur avec le soin de ne privilégier personne je continuerai poil de carotte alors laissons mes études retire moi de la pension sous prétexte que j'y vole ton argent et je choisirai un métier monsieur le pic lequel veux-tu que je te place comme apprenti chez accordunier par exemple poil de carotte là ou ailleurs je gagnerai ma vie et je serai libre monsieur le pic trop tard mon pauvre poil de carotte me suis-je imposé pour ton instruction d'un grand sacrifice à faire que tu cloues des semelles poil de carotte si pourtant je te disais papa que j'essayais de me tuer monsieur le pic tu charges poil de carotte poil de carotte je te jure que pas plus tard qu'hier je voulais encore me pendre monsieur le pic et te voilà donc tu n'en avais guère envie mais au souvenir de ton suicide manqué tu dresses fièrement la tête tu t'imagines que la mort n'attendait que toi poil de carotte l'égoïsme te perdra tu tires toute la couverture tu te crois seule dans l'univers poil de carotte papa mon frère est heureux ma sœur est heureuse et si maman n'éprouve aucun plaisir à me taquiner comme tu dis je donne ma langue au chat enfin pour ta part tu domines et on te redoute même ma mère elle ne peut rien contre ton bonheur ce qui prouve qu'il y a des gens heureux parmi l'espèce humaine monsieur le pic petite espèce humaine à tête carrée tu résonnes pantoufles vois-tu clair au fond des coeurs comprends-tu déjà toutes les choses poil de carotte mais chose à moi oui papa tout moins je tâche monsieur le pic alors poil de carotte mon ami renonce au bonheur je te préviens tu ne seras jamais plus heureux que maintenant jamais 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 poil de carotte ça promet monsieur le pic résine-toi blinde-toi jusqu'à ce que majeur et ton maître tu puisses t'affranchir nous renier et changer de famille sinon de caractère et d'humeur d'ici là essaye de prendre le dessus étouffe ta sensibilité et observe les autres ceux-mêmes qui vivent le plus près de toi tu t'amuserais je te garantis des surprises consolantes poil de carotte sans doute les autres ont leur peine mais je les plaindrai demain je réclame aujourd'hui la justice pour mon compte quel sort ne serait préférable au mien j'ai une mère cette mère ne m'aime pas et je ne l'aime pas et moi crois-tu donc que je l'aime dit avec brusquerie monsieur le pic impatienté à ces mots poil de carotte lève les yeux vers son père il regarde longuement son visage dur sa barbe épaisse où la bouche est rentrée comme honteuse d'avoir trop parlé son front plissé ses pas de doigts et ses paupières baissées qui lui donnent l'air de dormir en marche un instant poil de carotte s'empêche de parler il a peur que sa joie secrète et cette main qu'il saisit et qu'il garde presque de force tout ne s'envole puis il ferme le point menace le village qui s'assoupit là-bas dans les ténèbres et lui crie avec emphase mauvaise femme te voilà complète je te déteste tais-toi dit monsieur le pic c'est ta mère après tout oh répond poil de carotte redevenu simple et prudent je ne dis pas ça parce que c'est ma mère poil de carotte l'album de poil de carotte 1 c'est un étranger feuillette l'album de photographie dès le pic il ne manque pas de s'étonner il voit sœur Ernestine et grand frère Félix sous divers aspects debout assis bien habillés gai ou demi-vêtus gai ou renfrenier au milieu de riches décors et poil de carotte j'avais des photographies de lui tout petit répond madame le pic mais il était si beau qu'on me l'arrachait et je n'ai pu en garder une seule la vérité c'est qu'on ne fait jamais tirer poil de carotte 2 il s'appelle poil de carotte au point que la famille hésite avant de retrouver son vrai nom de baptême pourquoi l'appelez-vous poil de carotte à cause de ses cheveux jaunes son âme est encore plus jaune dit madame le pic 3 autre signe particulier la figure de poil de carotte ne prévient guère en sa faveur poil de carotte a le nez creusé en topinière poil de carotte a toujours quoi qu'on en ôte des croûtes de pain dans les oreilles poil de carotte tête et fait fondre de la neige sur la langue poil de carotte bat le briquet et marche si mal qu'on ne croirait bossu le cou du poil de carotte se teinte d'une crasse bleue comme s'il portait un collier enfin poil de carotte a un drôle de goût et ne sent pas le muse 4 il se lève le premier en même temps que la bonne et les matins d'hiver il saute du lit avant le jour et regarde l'heure avec ses mains en tâtant les aiguilles du bout des doigts quand le café et le chocolat sont prêts il mange un morceau de n'importe quoi sur le pouce 5 quand on le présente à quelqu'un il tourne la tête tend la main par derrière se rase les jambes ployées et il égratine le mur et si on lui demande veux-tu m'embrasser poil de carotte il répond oh ce n'est pas la peine 6 madame le pic poil de carotte répond quand on te parle poil de carotte oui bonbon madame le pic il me semble t'avoir déjà dit que les enfants ne doivent jamais parler la bouche pleine 7 il ne peut s'empêcher de mettre ses mains dans ses poches et si vite qu'il les retire à l'approche de madame le pic il les retire trop tard elle finit par coudre un jour les poches avec les mains 8 quoi qu'on te fasse lui dit amicalement parrain tu as tort de mentir c'est un vilain défaut et c'est inutile car toujours tout se sait oui répond poil de carotte mais on gagne du temps 9 le paresseux grand frère félix vient de terminer péniblement ses études il s'étire et soupire d'aise quels sont tes goûts lui demande monsieur le pic tu es à l'âge qui décide de la vie que vas-tu faire comment encore dit grand frère félix 10 on joue aux jeux innocents mademoiselle berthe est sur la sellette parce qu'elle a des oeufs bleus du poil de carotte on se récris très joli quel galant poète oh répond poil de carotte je ne les ai pas regardés je dis cela comme je dirais autre chose c'est une formule de convention une figure de rhétorique 11 dans les batailles à coups de boules de neige poil de carotte forme à lui seul un camp il est redoutable et sa réputation s'étend au loin parce qu'il met des pierres dans les boules il vise à la tête c'est plus court quand il gèle et que les autres glissent il s'organise une petite glissoire à part à côté de la glace sur l'herbe à saut de mouton il préfère rester dessous une fois pour toutes au bar il se laisse pendre tant qu'on veut insoucieux de sa liberté et à cache-cache il se cache si bien qu'on l'oublie 12 les enfants se mesurent leur taille à vue d'oeil grand frère félix hors concours dépasse les autres de la tête mais poil de carotte et sœur ernestine qui pourtant n'est qu'une fille doivent se mettre l'un à côté de l'autre et tandis que sœur ernestine se hausse sur la pointe du pied poil de carotte désireux de ne contrarier personne triche et se baisse légèrement pour ajouter un rien à la petite idée de différence 13 poil de carotte donne ce conseil à la servante Agathe pour vous mettre bien avec madame le pic dites-lui du mal de moi il y a une limite ainsi madame le pic ne supporte pas qu'une autre qu'elle touche à poil de carotte une voisine se permettant de le menacer madame le pic a court se fâche et délivre son fils qui rayonne déjà de gratitude et maintenant un ou deux dit-elle 14 faire câlin qu'est-ce que ça veut dire demande poil de carotte au petit pierre que sa maman gâte et renseigner à peu près il s'écrit moi ce que je voudrais c'est picoter une fois des pommes frites dans le plat avec mes doigts et sucer la moitié de la pêche où se trouve le noyau il réfléchit si madame le pic me mangeait de caresses elle commencerait par le nez 15 quelquefois fatigué de jouer sœur Ernestine et grand frère Félix prêtent volontiers leur joujou à poils de carotte qui prenant ainsi une petite part du bonheur de chacun se compose modestement la sienne et il n'a jamais trop l'air de s'amuser par crainte qu'on les lui redemande 16 poils de carotte alors tu ne trouves pas mes oreilles trop longues ? Mathilde je les trouve drôles prête-les moi j'ai envie d'y mettre du sable pour faire des pâtés poils de carotte ils y cuiraient si maman les avait d'abord allumés 17 veux-tu t'arrêter ? que j'entende encore alors tu aimes mieux ton père que moi ? dit ça et là madame le pic je reste sur place je ne dis rien et je te jure que je ne vous aime pas mieux l'un que l'autre répond poils de carotte de sa voix intérieure 18 madame le pic qu'est-ce que tu fais poils de carotte ? poils de carotte bon je ne sais pas maman madame le pic cela veut dire que tu fais encore une bêtise tu le fais donc toujours exprès poils de carotte il ne manquerait plus que cela 19 croyant que sa mère lui sourit poils de carotte flatté sourit aussi mais madame le pic qui ne souriait qu'à elle-même dans le vague fait subitement sa tête de bois noir aux yeux de cassis et poils de carotte décontenancé ne sait où disparaître 20 poils de carotte veux-tu rire poliment sans bruit dit madame le pic quand on pleure il faut savoir pourquoi dit-elle elle dit encore qu'est-ce que vous voulez que je devienne il ne pleure même plus une goutte quand on le gifle 21 elle dit encore s'il y a une tache dans l'air une crotte sur la route elle est pour lui quand il a une idée dans la tête il ne l'a pas dans le derrière il est si orgueilleux qu'il se suiciderait pour se rendre intéressant 22 en effet poils de carotte tente de se suicider dans un seau d'eau fraîche où il maintient héroïquement son nez et sa bouche quand une calotte renverse le seau d'eau sur ses bottines et ramène poils de carotte à la vie 23 tantôt madame le pic dit de poils de carotte il est comme moi sans malice plus bête que méchant et trop cul de plomb pour inventer la poudre 24 tantôt elle se plait à reconnaître que si les petits cochons ne le mangent pas il fera plus tard un gars huppé 24 si jamais rêve poils de carotte on me donne comme un grand frère félix un cheval de bois pour mes étrennes je saute dessus et je file 25 dehors afin de se prouver qu'il se fiche de tout poils de carotte siffle mais la vue de madame le pic qui le suivait lui coupe le sifflet et c'est douloureux comme si elle lui cassait entre les dents un petit sifflet d'un saut toutefois il faut convenir que dès qu'il a le hockey rien qu'en surgissant elle le lui fait passer 26 il sert de trait d'union entre son père et sa mère monsieur le pic dit poils de carotte il manque un bouton à cette chemise poils de carotte porte la chemise à madame le pic qui dit est-ce que j'ai besoin de tes ordres pierrot mais elle prend sa corbeille à ouvrage et coule bouton 27 si ton père n'était plus là s'écrit madame le pic il y a longtemps que tu m'aurais donné un mauvais coup plongez ce couteau dans le coeur et mis sur la paille 28 mouche donc ton nez dit madame le pic à chaque instant poils de carotte se mouche à un lassable à côté de l'ourlet et il se trompe il réarrange certes quand il s'arrume madame le pic le graisse de chandelle le barbouille à rendre jaloux sœur Ernestine et grand frère Félix mais elle ajoute exprès pour lui c'est plutôt un bien qu'un mal ça dégage le cerveau de la tête 29 comme monsieur le pic le taquine depuis ce matin cette énormité échappe à poils de carotte laisse-moi donc tranquille imbécile il lui semble aussitôt que l'air gèle autour de lui et qu'il a deux sources brûlantes dans les yeux il balbutie prêt à rentrer dans la terre sur un signe mais monsieur le pic le regarde longuement et ne fait pas le signe sœur Ernestine va bientôt se marier et mme le pic permet qu'elle se promène avec son fiancé sous la surveillance de poils de carotte passe devant dit-elle et gambade poils de carotte passe devant il s'efforce de gambader fait des lieux de chien et s'il s'oublie à ralentir il entend malgré lui des baisers furtifs il tousse cela l'énerve et soudain comme il se découvre devant la croix du village il jette sa casquette par terre les craies sur son pied et ses cris personne ne m'aimera jamais moi au même instant Mme le pic qui n'est pas sourde se dresse derrière le mur un sourire aux lèvres terrible et poils de carotte ajoute est perdu excepté maman